Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième édition de la session d'hiver 2024 du podcast Bulletin sportif. Évidemment, vous le voyez, on est de retour et on va couvrir le maximum de sport. On ne se concentrera pas uniquement sur le hockey. On va être là pour vous parler d'un peu de tout. D'ailleurs, cette semaine, restez avec nous. On a un volet hockey collégial masculin, mais on a également une chronique avec Danny Brown. On va parler de ce qui se passe au niveau du volleyball universitaire, des très, très belles batailles. Également, entrevue de la semaine avec l'extraordinaire Audrey Leduc du Rouge et Or de l'Université Laval, une sprinteuse, une athlète, une sprinteuse qui est aussi une experte du saut en longueur. Donc, franchement, ne manquez pas cette entrevue-là. Une athlète de haut niveau, une athlète qu'on attend pour les Jeux olympiques cet été. Alors, soyez là, regardez ça avec nous. En attendant, avant d'entrer dans toutes ces chroniques, je fais un tour rapide de ce qui s'est passé dans la dernière fin de semaine. Bon, je vous parlais d'Audrey Leduc, mais ce n'est pas pour rien qu'on l'a en entrevue. Elle vient de battre le record du RSEQ, le record féminin en salle pour une course de 60 mètres. Donc, un haut fait d'arme pour elle. Et quand je vous dis qu'elle s'en va aux Jeux olympiques, c'est parce que c'est non seulement une des meilleures au Québec, c'est une des meilleures au Canada en sprint. Donc, suivez-la, suivez-la. Évidemment, des très bons résultats en fin de semaine parce qu'on avait le challenge McGill, le team challenge McGill pour les compétitions d'athlétisme. Là-bas, on a eu un paquet de belles performances chez les femmes en équipe. Le rouge et or qui l'ont emporté devant. Les carabins, le vert et or et les marklets. Du côté masculin, ce sont les carabins qui l'ont emporté. 87,7 de plus que McGill. Laval a terminé troisième. Je mentionne quand même au passage d'excellentes performances. Je parlais du 60 mètres. Au 60 mètres, Audrey Leduc a devancé sa partenaire d'entraînement qui, elle, est à McGill, Donna Entambway, Emma Dagenais au 600 mètres, Anthony Labbé au lancé du poids, les équipes féminines de relais 4x800 mètres et 4x200 mètres du rouge et or et l'équipe masculine du relais 4x200 mètres des carabins qui ont réussi le standard U-Sport. Donc, on va les voir absolument, assurément, excusez-moi, au championnat canadien au Manitoba, à l'Université du Manitoba plus tard cette année. Mention spéciale également à Maoli, Saint-Germain du vert et or de l'Université Sherbrooke qui a remporté deux médailles d'or, une en son en longueur. Elle a devancé Audrey Leduc d'ailleurs et aux 60 mètres est. Basket rouge et or au niveau féminin. Rouge et or qui a laissé filer une avance de 12 points avec 6 minutes de 30 à jouer au 4e quart face aux Gators. Ceci dit, elles ont quand même remporté le match pour garder leur fiche intacte depuis le début de la saison. Le rouge et or de l'Université Laval au basket féminin. Aucune défaite, donc on va leur souhaiter que ça continue comme ça. Les éliminatoires s'en viennent. L'équipe féminine de l'UQAM qui a remporté ses deux premiers matchs de la saison. Les championnes en titre du RSEQ de l'année passée qui ont un début de saison. On va être gentil, on va dire coup-ci, coup-ça, mais c'est aucune victoire jusqu'à maintenant. Donc, on est allé chercher deux victoires. Peut-être, peut-être parce que ce sera suffisant pour réussir à se battre et aller grappiller la 4e place pour les éliminatoires à suivre. Chez les hommes, les citadins, eux, sont premiers, donc se sont imposés solidement contre McGill. Les victoires par 37 et 34 points contre McGill. Au niveau collégial, on a une bataille serrée. Il y a une section A, section B. J'en ai parlé un petit peu. C'est spécial cette année à cause du calendrier qu'on a voulu faire. On a fait deux sections. Au lieu de mettre toutes les équipes ensemble, comme c'est le cas du côté masculin, on a deux sections, section A, section B. Et ça fait en sorte que la 4e équipe de la section A est meilleure que la 3e de la section B. Et puis, ça pourrait avoir un impact. En fait, ça aurait un impact sur le déroulement des éliminatoires parce que ce sont les trois premières équipes de chaque section. Dites-vous que ça fait parler actuellement. Ceci étant dit, c'est Montmorency qui est 3e dans la section B. C'est Montmorency qui irait chercher cette place-là. Ils sont allés battre les Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert qui, elles, sont 4e de l'autre section malgré une meilleure fiche. Donc, est-ce qu'on pourrait dire justement que malgré le fait qu'elles ont de moins bonnes fiches, n'empêche Montmorency a battu Champlain-Saint-Lambert. Je n'irai pas jusque-là tout de suite. Sur papier, Champlain-Saint-Lambert demeure une excellente formation. Ce n'est pas terminé de ce côté-là. Côté féminin, encore une fois, les géants de Saint-Jean, gros quatrième quart contre les dynamiques de Sainte-Foy, 18-8, qui ont permis de battre Sainte-Foy et passer devant elle au sommet de la section B. À noter, Érica Simeone avec 19 points, 12 rebonds pour Vanier, Nia Di Guérard avec 20 points pour Sainte-Foy et Emmanuel Laurent, 19 points pour Montmorency. Pardonnez-moi. On était les meilleurs en fin de semaine chez les hommes, Dawson, Vanier, Brébeuf, les trois seules équipes parmi les 12 qui ont une fiche supérieure à 500. Donc, franchement, on a un trio de têtes assez clair. Montmorency, trois gains lors de ses quatre derniers matchs. Ils sont maintenant à 8-8. Donc, intéressant pour voir Montmorency qui ont une bonne section en ce moment au niveau de leurs résultats. Peut-être une équipe qui va être en lancée avant les éliminatoires. À noter, Raphaël Dumont, deux autres matchs de 20 points pour Vanier en fin de semaine. Raphaël Dumont, 12 matchs d'au moins 20 points cette saison. Donc, un producteur constant pour l'équipe des Cheetahs. Les deux plus grosses performances de la fin de semaine. Cependant, Michael Rice de Brébeuf, 21 points, 7 aides. Et Félix Thériault de John Abbott, 16 points, 20 rebonds. Donc, franchement, des grosses performances. Allez suivre ce qui se passe au niveau du basket, collégial, universitaire, des bonnes choses. Volleyball, bien, volleyball, je vous épargne les détails de ce qui s'est passé nécessairement à la fin de semaine au niveau universitaire parce qu'on en parle avec Danny Brown un peu plus tard. Notez, au niveau collégial, les Lynx d'Édouard-Montpetit en très grande forme actuellement chez les femmes. Elles sont au sommet du classement. Elles ont gagné leurs deux matchs la fin de semaine, 3 à 0. Contre Lionel Gros, qui sont au cinquième, et contre Garneau, qui sont actuellement deuxièmes au classement. Donc, clairement, il y a une domination qui s'installe. Est-ce que les Lynx vont aller chercher un troisième titre provincial consécutif? C'est ce qu'on surveille. Oriane Racine, toujours excellente, mais surveillez notamment le retour de Sophie Deschenaux, une excellente joueuse qui n'était pas présente depuis le début de l'année ou presque, qui vient de revenir, symptôme de commotion de son côté. Donc, on va espérer qu'elle soit en pleine forme, mais visiblement un atout de taille qui se rajoute à l'équipe des Lynx d'Édouard-Montpetit au niveau collégial. Bois-de-Boulogne, excusez-moi, les volontaires de Sherbrooke qui l'ont apporté, eux, 3 à 1, elle, en fait, je devrais dire, face à Bois-de-Boulogne. Ça se fait pratiquement d'une place en éliminatoire. Là, la bataille va être entre Trois-Rivières, Bois-de-Boulogne, et André Laurendeau pour la neuvième et dernière place, collégial masculin. Les Griffons de l'Outaouais, qui sont l'équipe de l'heure, malgré le fait que Limoilou est premier au classement. Les Griffons de l'Outaouais qui ont battu deux fois sur trois Limoilou en fin de semaine. Félix-Antoine Perron, une bête actuellement. Donc, franchement, les Griffons de l'Outaouais, il faut les voir comme la grosse équipe actuellement qui fonctionne à plein régime. OK, encore une fois, au niveau collégial masculin, on va en parler avec Tristan Mac. Niveau féminin collégial, il n'y avait pas de match parce qu'il y avait des tournois un peu partout. Donc, pas de match au niveau régulier dans la semaine pour le collégial féminin. Universitaire, par contre, universitaire masculin. Les Patriots de l'UQTA, les Redbirds de McGill ont remporté leurs deux matchs de la semaine. Concordia, une victoire, une défaite. William Rouleau pour McGill, encore une fois, c'est illustré. Quatre buts, deux passes en deux matchs. Simon Lafrance, deux buts, deux passes en deux matchs. Lui, c'est pour l'UQTA. Simon Lafrance, meilleur buteur, meilleur pointeur du circuit universitaire ontarien. Je parlais de bataille au niveau du volleyball féminin universitaire. La bataille dans la section S de l'Ontario au hockey universitaire masculin. Elle est extrêmement serrée, extrêmement intéressante de suivre. Ce qui se passe de ce côté, chez les femmes au niveau universitaire, la saison, ça s'appelle Stingers de Concordia. Des victoires de 6-1-2-0 contre Carlton de Montréal. Émilie Lavoie et Émilie Lussier, quatre points chacune dans les deux matchs. Alors, grosso modo, c'est ce qui fait le tour des activités, des résultats qu'on a eus. Par contre, je prends le temps de vous raconter un petit peu ce qui se passe au niveau du football. Je sais que beaucoup de fans de foot, poste d'entraîneur-chef, des Redbirds de McGill, on est en train de faire des entrevues actuellement. Bien hâte de savoir qui va être le candidat retenu. Et parmi les candidats qui ont déposé leur CV, ça va être intéressant. Il y en a peut-être là-dedans qui vont réussir à se trouver un poste de coordonnateur défensif, offensif. Donc, ça, ça va être à suivre. Ça n'empêche pas, McGill, ceci dit, de continuer à faire son recrutement. Et parlant de recrutement, je tiens à vous mentionner la semaine prochaine, je vous invite, on va avoir une émission où on va parler du recrutement du football universitaire. Donc, les joueurs collégiaux qui ont fait leur choix d'université, on fait ça avec nos experts William, Julien, Marc Gagnon, Pat Bois, on parle de tout ça. Donc, ça, ça va être intéressant. Et dernière nouvelle de foot, nouveau coordonnateur offensif chez les Spartiens du Vieux-Montréal. On félicite M. Yannick Clément, qui est un ancien entraîneur-chef. Excusez-moi, je bafoue un peu, un ancien entraîneur-chef des Nomades de Montmorency, qui a été coordonnateur offensif aussi avec les Lynx des Doigts, mon petit, a passé les dernières années avec l'organisation secondaire des Grenadiers de Louis-Philippe Paré dans le coin de Château-Gay, de retour dans le football collégial. L'annonce de son retour est salué de toutes parts. Franchement, un gars avec une excellente, excellente réputation. Donc, espérons que ça va aider les Spartiens du Vieux-Montréal, qui ont eu des difficultés l'année passée, mais ça reste une grande organisation de football. Pas certains qui vont en rester là. Donc, une belle addition pour Rinaldo Sagesse et son groupe. Voilà. Donc, je vous rappelle, hockey collégial masculin avec Tristan Mac, volleyball universitaire masculin et féminin avec Danny Brown et l'entrevue de la semaine avec Audrey Leduc. Merci d'être là. Bon show. OK. Collégial masculin avec Tristan Mac. Denzel n'est pas avec nous cette semaine, ceci dit. On a en masse de stock à se jaser avec Tristan. Grosse fin de semaine, encore une fois. Évidemment, on a nos équipes de tête. On en a parlé la semaine passée. On dirait qu'on est en train de se former deux, trois groupes qui vont se battre chacun de leur côté pour leur position. Donc, on suit ça, évidemment, attentivement. Je voulais commencer en parlant des filons qui sont, évidemment, numéro un classement. Mais les filons, quand même, n'ont pas dominé, si on veut, leur match en fin de semaine. C'est une victoire, je dirais, qualifierait de difficile contre Champlain-Lenochtville, un 4-3. Puis après ça, bien, un 6-4 contre les Patriotes qu'on n'attendait probablement pas. Donc, qu'as-tu pensé des performances des filons? Toi-même qui disais que ça allait être plus difficile en deuxième moitié de saison. Il faut donner crédit aux Cougars du Collège Champlain-Lenochtville qui jouent de l'excellent hockey depuis les dernières semaines. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la formation de Dominique Desmarais, des joueurs qui s'imposent. Je pense notamment à des jeunes hommes comme Vincent Granger qui s'imposent, Mathis Tremblay, Thomas Sirouas, c'est tous des vétérans de cette équipe-là qui faisaient partie d'un certain noyau qu'avait monté Stéphane Lebeau dans les deux, trois dernières années. Et ceux-ci sont en train de prendre en charge le leadership des Cougars. Ça n'enlève rien au filon du cégep de Thetford qui vraiment maintiennent des standards plus qu'élevés. Ça fait longtemps qu'ils sont au premier rang de la Ligue actuellement dans cette présente saison. Il faut le mentionner. Et il ne faut pas oublier. Bon, je ne veux pas me considérer un expert, mais ça fait quelques saisons maintenant que je patauge dans la Ligue de hockey collégiale et il ne faut pas nécessairement être un expert pour y penser. Les matchs après Noël deviennent toujours de plus en plus serrés. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des équipes qui vont se battre pour leurs positions respectives. Deux, des mouvements de personnel à gauche et à droite, des joueurs qui montent dans le junior ou peu importe, des non-éligibles côté scolaire, etc. Bref, la condition physique qui peut avoir changé dépendamment des situations pendant les têtes et autres. Ça fait en sorte que du côté des fillons, des matchs très serrés. Et je pense que Martin Bernard et Stéphane Fizette ne détesteront pas d'avoir un peu d'adversité d'ici le début des séries éliminatoires, Philippe. Parce qu'ils n'ont pas eu tant d'adversité que ça. Et là, ils sont en train de se mesurer aux autres équipes, voir, OK, on est capable de battre qui? Qui est capable de nous battre? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Alors, je pense que c'est un mal pour un gars du côté de Thetford que d'avoir des matchs serrés actuellement. Bien, c'est sûr que d'avoir de l'adversité, peu importe comment elle se présente, ça te prépare pour les moments importants. Parce que les moments importants vont jouer sur des détails, peu importe le sport, peu importe le niveau. À un moment donné, ça joue sur des détails. C'est cette préparation-là à ces détails-là, d'être en train de te faire remonter, justement de tirer l'arrière. Comment mentalement tu es confiant ou pas? Parce que tu as déjà vécu ces moments-là, tu es capable de développer une confiance, ce qui fait que tu vas être en mesure d'y faire face. C'est sûr que des coachs veulent que leurs équipes, que leurs joueurs aient vécu un peu de ça avant d'arriver en éliminatoire. Parce que c'est le piège tout le temps. Quand ça a été facile d'affronter de l'adversité dans des moments tellement clés, la nervosité monte tellement de... Parce que les émotions sont tellement plus à fleur de peau que là, il faut apprendre à gérer ça. Fait qu'apprendre à le gérer pendant la saison avant qu'on arrive en éliminatoire, c'est idéal. C'est ça, on a eu... Champlain-Lénoxville a donné cette fameuse adversité-là, je pense, au filon pendant le match. Tu sais, on avait... Je pense que les filons sont arrivés avec quelque chose de solide pendant ce match-là. Par contre, le match contre les Patriotes, est-ce que tu expliques la performance comme étant vraiment les Patriotes qui ont joué un solide match ou les filons qui ont été peut-être un peu... Ils ont peut-être prêts à aller légère, mais je n'ai pas le goût de dire ça parce qu'ils ont quand même tiré 48 fois sur le gardien des Patriotes. Fait que comment t'expliques justement ce résultat-là? Parce que les Patriotes, c'est quand même l'avant-dernière équipe au classement, alors que les filons, évidemment, on les voit au premier. Écoute, moi, je pense que du côté de Saint-Laurent, les choses sont en train de s'ajuster tranquillement. La formation de Thé-Marchambault ne voudra certainement pas finir derrière les gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, surtout après avoir emporté un championnat. Et surtout, bon, Carreras a eu une bonne performance aussi contre les filons, même s'il a donné quatre buts. Là, il a été très bon. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il y a eu des lacunes défensives de part des autres. Quand c'est un match de six et quatre buts de chaque côté, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes en défensif. Il y a eu beaucoup de punitions. Il y a eu beaucoup de jeux robustes. Et je pense que c'est ça qui a coupé les ailes au filon. Justement, c'est d'avoir beaucoup de jeux robustes, d'avoir beaucoup d'intensité de l'adversaire. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que les Patriotes sortent aussi fort. Et chapeau à Thé-Marchambault. et son équipe, si ceux-ci ont été capables d'aller chercher une belle victoire, de travailler en équipe, de continuer à faire avancer le processus qui dure peut-être un peu plus longtemps que ce qu'ils auraient prévu. Mais une chose est certaine, je pense que ils sont en train de bâtir quelque chose d'intéressant. puis ils vont ajouter des morceaux l'année prochaine qui vont les aider à faire poursuivre la suite des choses pour l'équipe. Effectivement, je ne pense pas que les Patriotes vont rester dans les bas-fonds. Ça me surprendrait beaucoup. Mais ça reste que pour revenir au match, tu l'as mentionné, des punitions, ultra importants, ce volet-là. On a des dix minutes qui ont été données à Gauthier, à Dufour, dans le match. Des punitions de rudesse, des punitions... Tu sais, on a eu toutes sortes de... Visiblement, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait une frustration qui s'est installée pendant le match. On a laissé les émotions parler. Et c'est peut-être ce manque de concentration-là parce qu'à un moment donné, visiblement, quand c'est ce genre de punition-là, les gars se sortent de leur match un peu, ça peut expliquer peut-être cette défaite-là des filons. Exact. Moi, je pense que c'est ça qui a fait mal au filon. Puis, du côté de Saint-Laurent, quand on regarde la performance de la troupe de Thé Marchambault, c'est quand même plusieurs joueurs qui se sont démarqués. Oui, Samuel Carreras a été très bon, mais je pense notamment à William Cossette qui a connu une très belle prestation aussi avec deux buts. En point de gagner trois points. Exact. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant du côté de Saint-Laurent. Absolument. Absolument. Ça va être à suivre parce que, comme tu dis, ils sont impliqués dans une bonne bataille pour s'assurer d'être au moins en éliminatoire. Puis, une fois-là, l'adage le dit bien, une fois rendu en série éliminatoire, puis tout peut survenir. Tristan, on a eu le boomerang d'André Laurendeau qui a subi une bonne claque de 6-2 contre La Flèche et tout de suite après, il y avait un gros match à jouer ensuite dans la fin de semaine contre les rebelles de Sorel Tracy. Ils ont gagné ce match-là, mais ils venaient 4-0, se sont fait remonter 4-3. Bon, le boomerang s'enlait peut-être, je ne sais pas, déstabiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vois ça? Écoute, d'abord, contre le collège La Flèche, pardon, ça a été très compliqué. Il faut dire que Vincent Dumont fait tout un travail avec son équipe à structurer sa formation et à rendre les choses intéressantes pour son équipe. Et les deux premières périodes étaient très serrées, les bonnes opportunités de marquer de part et d'autre, mais du côté du boomerang, c'est trois buts marqués, trois buts accordés, dis-je, à l'avantage m'éric des Dragons en troisième période. C'est ça qui a tué la partie. Le boomerang a littéralement donné le match à son adversaire. Philippe, c'est tout aussi simple que ça. Absolument. Puis, contre les rebelles, ça a été un très bon match de hockey, serré, intense. Le boomerang a pris largement le contrôle. Puis, des fois, quand tu mènes par quatre buts, ça peut arriver que tu joues sur les talons un peu. Il faut donner crédit à Éric Messy. Il a changé son gardien de but après deux périodes. Puis, ça a rapporté parce que son équipe a semblé être un petit peu secouée par ce changement de gardien de but. Puis, son équipe a réussi à marquer trois buts. il faut dire qu'il y a un des trois buts qui est contestable. L'autre, c'est une mauvaise chute du défenseur. se dit qu'il y a dans le coin et ça a donné une ronde libre à Léo-Saint-Michel. Donc, c'est sûr que ça donne des occasions, mais des fois, la chance, ce n'est pas de ton côté où elle l'est. Ça a été un bon match d'hockey. Comme on s'y attendait d'ailleurs, entre ces deux formations, on a les Lyons de Champlain-Saint-Laurents dont on a beaucoup parlé, continuent sur leur lancée. Huitième, neuvième victoire de suite. Quatre points de Jérémy Belleau contre Champlain-Lenoxville et la grosse performance défensive contre Saint-Font. On a accordé seulement 13 tirs au dynamique. Les Lyons, comme je disais, continuent de marcher à plein régime. Oui. Absolument. Champlain-Saint-Laurents fait tout un travail. Benjamin Chabot, encore une fois, qui s'illustre. Mathias Loisel également. Donc, c'est une bonne équipe. Elle marque beaucoup de buts. Elle en accorde très peu. Puis, je pense que ça va être très intéressant du côté des Lyons. C'est une belle équipe de hockey. Puis, Pierre-Cédric Labrie fait tout un travail à sa première année d'entraîner-recherche. Oui, effectivement, il faut le mentionner. Il ne faut pas l'oublier non plus. Pardon? Il ne faut pas l'oublier non plus. Pierre-Cédric, quand même, qui n'a jamais été entraîneur dans sa carrière. Il a joué en Europe. Il a joué dans la Ligue nationale de hockey. Il a joué dans la Ligue américaine. Il a de l'expérience un petit peu partout. Il a connu des bons entraîneurs. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Non, c'est ça. Puis, on le dit souvent, ce n'est pas parce que tu sais le faire que tu sais l'enseigner. Visiblement, il a su rassembler ses troupes puis utiliser ses joueurs de la bonne façon parce que ça marche très bien cette année. Il y a trois autres équipes qui ont connu des très, très belles fins de semaine. Saint-Cyacinthe, Lionel Gros, Alma. Deux victoires chacun. Saint-Cyacinthe, c'était contre la BTV des matchs au pointage 8-5 et 5-3. Des gains de 4-1 contre Saint-Laurent et contre Saint-Foix, les deux 4-1 pour Lionel Gros. Donc, Lionel Gros aussi, une équipe qui en début de saison, c'était Soso. Tranquillement, on les voit eux autres aussi prendre un certain rythme. Pour être une équipe dangereuse en éliminatoire, tu n'en penses pas, Tristan? Oui, je pense que oui. Avec des gars comme Jérémy Thériault, Gabriel Théoret, ce sont deux forces offensives. Désolé de la de l'expression anglaise, c'est un petit peu le one-two punch de Charles Dupéry. Je pense que c'est un duo qui fait très mal aux adversaires. Ils ont quand même des bons défenseurs, Jacob Chicoine, Maxime Lebeau qui sont deux défenseurs que tu veux toujours avoir dans ton équipe. Mais peut-être qu'un manque de profondeur du côté de Lionel pourrait leur faire mal. Cependant, je pense que devant le filet, ils sont quand même assez stables avec un Nathan Cadieux puis un Rémi Cloutier. Je pense que ça va être très intéressant pour Charles Dupéry. Il faudra surveiller comment il va utiliser ses gardiens de but pendant les séries éliminatoires et d'ici la fin de la saison. Exact, exact. Puis, on a Alma qui jouait contre Outaouais deux fois et les ont battus les deux fois. Je commence à me poser des questions par rapport au Griffon qui ont eu des performances somme toute assez très raisonnables, très honnêtes depuis le début de l'année. Mais on a l'impression que dans les dernières semaines, c'est plus difficile pour les Griffons. Tu sais, la saison, il reste encore un petit bout à faire. Saint-Laurent pourrait très bien les rattraper. Ils sont à quatre points seulement. Bon, il y a sept points d'avance sur l'Abitibi-Témiscamingue, mais on ne sait jamais. Puis l'Outaouais ne veut pas va devoir trouver le moyen de retrouver un petit peu de constance parce que sinon, on ne fera pas de très long feu en série si on s'y a. Exact. Puis on sait que c'est une équipe qui est peu expérimentée. Donc c'est sûr que ça peut compliquer les choses. Une chose est certaine, ils ont tout de même des bons vétérans. Des gars comme Talbot. Puis il y en a plusieurs autres qui sont là. Et je pense notamment à Talbot parce qu'il fait tout un travail. Mathis Paris également. ce sont deux joueurs offensifs qui dérangent l'adversaire. Mais j'ai vraiment hâte de voir la bataille avec Saint-Laurent parce que ça va être vraiment ça la bataille à surveiller dans le bas du classement. Je ne veux pas exclure l'Abitibi-Témiscamingue, mais je pense que pour les gaillards, ça va être difficile contre le Boomerang cette fin de semaine. Alors je pense que il ne faut pas oublier non plus le Boomerang a deux matchs en main par rapport aux Jeannois du Collège d'Alma. Donc si le voyage contre l'Abitibi se conclut par un quatre points, là du côté des gaillards, la formation de Sébastien Gaulin va s'éloigner tranquillement du 11e rang et ça va devenir une bataille entre les Grimphons et les Patriotes. Puis les Jeannois, eux, ils vont s'éloigner du top 4-5 de la Ligue même si ça va être quand même très serré. Il y a un gros match à jouer contre Sorel dimanche, Alma, donc comme tu dis, ça peut être important pour s'assurer de rester en vie. Exactement. Donc je pense que ça va être des shows de lutte, ça va être intéressant, ça va être du bon hockey. Les Grimphons, je crois, sont quand même bien munis. Puis je pense notamment à Mathias Parry parce que je trouve que c'est un joueur complet, il est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, amener de la robustesse, capable de déranger l'adversaire. du côté de Saint-Laurent, manque d'expérience, peut-être un peu de profondeur aussi, veux, veux pas. Par contre, les Patriotes ont l'avantage d'avoir un Division 2 qui peut leur permettre peut-être de monter des joueurs dans la Division 1 pour essayer peut-être de secouer l'équipe ou donner d'autres outils à tes marchandots malgré que Christophe Bernat dans le D2 ne voudra pas perdre des plumes de son oiseau. Mais tu comprends ce que je veux dire en ce sens-là? Oui, absolument. Ils ont plus d'outils que les Griffons. C'est ça. Ceci dit, en termes de jeunesse, en termes de niveau d'expérience, c'est pas mal équivalent à part peut-être ceux qui ont déjà gagné un championnat avec les Patriotes. Exact. Les Patriotes, justement, pour eux, ça va être... Ils vont subir Tedford qui va vouloir prendre sa revanche contre eux dès vendredi. Tu parles de l'Outaouais, deux gros matchs contre les Lyons de Champlain et Saint-Laurent en fin de semaine. sans dire, Saint-Laurent vient de battre Tedford, ils ont peut-être une confiance et tout qui va être à voir. Probablement un autre match... En fait, je dis probablement un autre match où il faudra avoir de la robustesse. D'autre côté, peut-être que justement les coachs de Tedford vont justement s'assurer que leurs joueurs se concentrent sur le hockey puis s'assurent de jouer dans leur... Je vais dire leur limite, pas au sens qu'ils... Mais jouer dans... Garder le contrôle et le focus à la bonne place. Ben, absolument. Puis ils savent... C'est sûr que s'ils jouent là-dedans, ils sont avantagés. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Puis tu sais, quand on regarde la situation, le match est un vendredi soir, ça va se passer à Saint-Laurent. Saint-Laurent va vouloir sortir un gros match à domicile. Ce n'est jamais facile de jouer à Ronald Caron. La glace est un petit peu plus petite. C'est un petit peu plus sombre. Tu sais, il y a... Chaque aréna a ses forces et ses faiblesses. Puis ça fait partie de la beauté de la Ligue collégiale et des différents niveaux de hockey. Il faut que tu te mesures à différents obstacles. Ceci dit, moi je pense que du côté de Saint-Laurent, oui, Tim Archambault va vouloir que son équipe joue de manière robuste, mais ne voudra pas faire en sorte que ses hommes à lui perdent contrôle du match non plus. Alors, je pense que tu sais, il y a quand même des limites. Je pense que ça va se jouer dans les règles de l'art. Je pense que ça va se limiter côté robustesse parce que justement, il y avait beaucoup trop de punitions dans le premier match entre ces deux équipes-là le week-end passé. je veux dire, c'est certain que le momentum de Saint-Laurent a été coupé en raison de pénalités. Du côté de Thetford, on avait certains bons joueurs qui étaient au banc de pénalités aussi. Mais exactement. Donc, je pense que ça va être un très bon match de hockey en tout cas. Ça va être un des bons duels de la fin de semaine. j'ai hâte de voir quel niveau d'adversité que donneront les Patriotes. Ceci dit, ça se peut que les Finons sortent une grosse partie puis servent une clinique de hockey comme ça se peut que Saint-Laurent sorte une grosse partie comme ça se peut que les Finons prennent trop à la légère les Patriotes. Donc, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation par rapport à ce match-là. On a aussi Lionel Gros qui joue deux matchs contre la Flèche. Ça aussi, ça va être intéressant. Je pense que c'est deux belles équipes des niveaux de jeu qui peuvent... Pas des styles de jeu qui sont les mêmes mais des niveaux de jeu qui... Des niveaux de performance général qui peuvent se ressembler. Donc, je trouve qu'on peut avoir des très beaux matchs. Surtout quand tu as un match le vendredi, un match le dimanche aller-retour. De quoi attiser un peu de feu. Exact. Puis, en même temps, la beauté de la chose, c'est que du côté de la Flèche, Vincent Dimon va vouloir continuer à pousser pour que son équipe soit dans le top 4 du circuit et aller chercher des points pour se rapprocher le plus possible d'en haut. Et du côté des Nordiques, c'est la même chose. C'est de se batailler pour avoir l'avantage de la patinoire en ronde huitième de finale. Ça va être ça leur objectif. C'est... On finit milieu de peloton, parce que, bon, on est l'équipe avec le plus de matchs joués dans la Ligue avec 26 parties. Il n'en reste qu'une dizaine. Du côté de Charles Perri, c'est pas compliqué. Aller chercher le nombre maximal de points possible pour son équipe selon les performances. Aller chercher l'avantage de la glace. Aller se chercher du rythme pour la huitième de finale aussi. Ça va être ça le défi. Exact, exact. Je termine en parlant d'une nouvelle qu'on a appris la semaine dernière. Hugo Vézina-Fusé qui va aller porter les couleurs de l'ETS l'année prochaine au niveau de l'universitaire des deux. Je trouvais ça intéressant, Patrick Lapointe, l'entraîneur des Piranhas de l'ETS qui a fait l'annonce. Donc, des très, très bons joueurs collégiaux qu'on a la chance de voir continuer grâce à la Ligue de hockey universitaire des deux. Je trouvais ça intéressant qu'on commence à parler justement de cette filière-là du collégial vers le hockey universitaire des deux. Évidemment, en espérant que le hockey universitaire des deux prenne du sérieux façon de parler au sens où est-ce que plus d'équipes, un beau niveau de compétition, que ça ne devienne pas un... Je manque zéro de respect en disant ça, mais pas que ça soit un aspect plus récréatif, qu'on garde un niveau de compétition élevé, mais avec des joueurs du calibre de Hugo Vézina-Fusé qui peuvent venir se joindre à cette Ligue-là, c'est juste une bonne nouvelle. Absolument, c'est une bonne nouvelle. En même temps, moi, je ne veux pas en faire un éditorial non plus, mais ça fait longtemps que les intervenants de hockey le disent. Le hockey est l'enfant pauvre du sport universitaire québécois actuellement. Pas de doute. Ça n'a aucun bon sens que le Québec n'ait que trois équipes universitaires, division 1 et que là, il y a des équipes qui doivent avoir des équipes division 2 pour se faire une espèce de club-école. Bref, ça n'a aucun sens. Et, tu sais, oui, on en a parlé en long et en large du fameux 7 millions du gouvernement pour les matchs de Los Angeles à Québec, je peux vous confirmer que le centre de Vitéotron ne sera pas rempli de pleine capacité à Québec pour les deux matchs. Puis même s'il l'était... Je peux vous confirmer qu'ils ne feront pas le revenu au-delà de la somme qui a été déployée pour ces deux matchs-là. Alors qu'on aurait pu traiter cet argent-là ou avancer cet argent-là à deux, trois universités à coup d'un million et demi chacun, deux millions chacune université puis les aider à se partir, les aider à avoir un fonds de roulement pour un an ou deux. Mais bon, regarde, effectivement, c'est un enjeu. En faisant ça, en faisant ça, tu sais, si tu donnes l'argent au hockey, au hockey tout court, donne-le pour des bonnes raisons. Donne-le pour le hockey universitaire, qu'est-ce que ça va te rapporter de faire venir les Kings de Los Angeles juste pour encourager le chum Luc Robitaille? Ça va rien te donner. Rien. Mets l'argent au hockey universitaire. Ça va peut-être pousser certaines ligues juniors à faire en sorte que leurs joueurs soient peut-être un petit peu plus sérieux côté école. Ça va donner des objectifs pour des joueurs du collégial qui ont perdu leur éligibilité de la NCAA de deux. Ça va leur donner une option de plus. Et de trois, ça va permettre à des joueurs de hockey de se pousser à l'école, de continuer à avoir des bonnes notes puis d'avoir un diplôme en quelque chose. Exact. Puis on parle de pénurie de main-d'oeuvre. Là, je sais que je m'embarque dans la politique. On parle de pénurie de main-d'oeuvre. Nos joueurs de hockey qui sont dans le collégial ou qui jouent universitaires, qui font des DEP, peu importe, ils forment la relève comme tous les autres sports universitaires où est-ce qu'ils reçoivent des millions puis des centaines de milliers de dollars en subvention provinciale. Alors, regarde, c'est, tu sais, la subvention qui a été donnée pour les Kings, on pourrait la décrier de toutes les façons parce qu'elles n'ont aucune raison d'être. Mais la réalité, c'est que tu veux faire une, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait dire on pourrait payer nos profs, on pourrait faire ça. C'est juste qu'à un moment donné, ça devient démagogue parce qu'on le sait que ce n'est pas 7 millions qui va faire la différence sur les conditions de travail de nos infirmières puis de nos profs. Ça, ce n'est pas assez. Par contre, 7 millions, tu veux le dépenser dans le hockey, tu sais, c'est du 1 pour 1, hockey, hockey. Si tu veux dépenser ça dans le hockey, il y avait des places pour le faire qui auraient donné des résultats presque directs. Je comprends que c'est un peu plus complexe que juste donner de l'argent. Il faut trouver patinoire, il faut trouver des choses. Ça, c'est un autre enjeu aussi puis on pourrait en parler mais la réalité, c'est que ça, c'était dans notre face. Mais en tout cas, on pourrait en jaser très longtemps, tu sais, mais je voulais quand même souligner la naïve. Il y a certaines universités qui ont déjà la patinoire faite pour ça. Ah oui, absolument. Non, non, ça, c'est clair. On parle de l'Université de Montréal, Bishop, Sherbrooke, il y a le complexe Thibault-GM à côté. Tu sais, puis bon, le principal enjeu va être les heures de classe, évidemment, mais si tu veux dépenser ton argent dans le sport ou dans n'importe quelle spécificité, arrange-toi pour le faire correctement. Voilà, complètement. Qui suis-je pour dire ça? Je suis un observateur averti avec des arguments qui se tiennent debout. Rendu là, est-ce qu'ils vont nous écouter? ça, c'est une autre histoire. Exactement. Revenons au hockey. Yes. Hé, un gros, gros merci, Tristan. Excellent segment. On se reparle très bientôt pour jaser encore une fois de ce qui se passe avec notre hockey collégial qui est, lui, toujours très intéressant. Absolument. Bonne semaine, tout le monde. Salut. Segment volleyball universitaire avec la voix du rouge et or, Danny Brown. Salut Danny. Salut Phil, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Ça va vite. C'est le gros blitz de la période de l'année. C'est le gros blitz de la période de l'année. Danny, pour ceux qui ne suivent peut-être pas toujours le volet, je vous invite fortement à l'écouter quand il décrit les matchs du rouge et or, hommes et femmes, avec l'excellent et fantastique, une référence, Gilles Lépine. Ensemble, vous formez un duo avec aucun pro. Vous n'avez rien à envier, aucun groupe de pro. Vous êtes franchement excellent. Fait que non, je veux saluer votre excellent travail. Toujours un grand plaisir de vous écouter d'écrire les matchs de volleyball du rouge et or. L'avantage de ça, c'est que vous voyez tout le monde. Oui, puis on a développé, moi et Gilles, par le heureux hasard, trois ans qu'on a décité, Gilles était disponible et s'est présenté. Écoute, ça nous a permis d'ouvrir quelques portes. T'en as parlé un peu. On a eu la chance de faire le Nozica. Après le Nozica, je dis à ma femme, pince-moi, ça n'a pas de bon sens ce qu'on est en train de vivre là, chez nous, au Québec. Mais écoute, oui, on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble et on essaie de transmettre la passion le plus possible. On ne se prend pas trop au sérieux et je pense que c'est ce que les gens rêvent. En fait, c'est souvent ça. Des fois, on veut trop être rigide ou en tout cas, penser qu'il faut se conformer à une façon de faire et des fois, c'est juste d'être simplement nous-mêmes qui rend l'expérience le fun. Fait que non, regarde, franchement, vous faites du bon travail. D'ailleurs, vous avez été invité l'année passée à Vancouver pour décrire la finale des championnats canadiens. En fait, pas juste la finale, mais tous les championnats canadiens et être la voie française du championnat. Cette année, on devrait vous retrouver encore une fois, cette fois à McMaster avec celui du championnat des femmes. Ce n'est pas forcément 100%, mais ça s'enligne pour ça. Ça s'enligne pour ça. Bon, en tout cas, on va vous le souhaiter parce que, et on va se le souhaiter parce que c'est très agréable de vous écouter comme je le disais. Avant de se rendre au championnat canadien, il faut évidemment passer à travers ce qui se passe au Québec. On va commencer en jasant un petit peu de ce qui se passe au niveau féminin parce que, je dis un petit peu, il n'y a pas d'un petit peu, on va en jaser pas mal parce que c'est là que ça se passe. Il y a une effervescence dans le volleyball féminin en général en Amérique du Nord, mais là, ce qu'on voit, on a une bataille formidable. On a quatre places seulement pour les éliminatoires et on a six équipes vraiment impliquées dans une bataille. On a peut-être les carabins qui sont en train de se détacher du groupe, mais pour le reste, les cinq autres équipes sont vraiment impliquées dans la bataille pour une place en éliminatoire. Raconte-moi un peu comment tu vois ça, mon cher Danny, que tu as vécu ce début de saison, ben début, trois quarts de saison. Il n'y aura pas de choses simples comme tu viens de le dire un peu, les carabins, c'est une équipe à maturité, pleine expérience avec le même qui fait du travail incroyable à l'attaque. Le Clashen, la passeuse, qui est assez bien. Écoute, c'est vraiment à la suite de ça qu'on va voir, tu l'as dit. McGill, Sherbrooke, Laval, Lucam, Ottawa. McGill est à 11-5, Ottawa était 17, puis là, il y a encore des matchs cruciaux qui s'en viennent eux contre l'autre. Laval, on va avoir Lucas au cours de la prochaine fin de semaine qu'on n'a pas vu encore, qui est une première saison difficile pour Lucas, mais c'est comme ça, malheureusement, ça arrive souvent au niveau universitaire, mais le reste, même Trois-Rivières, un peu moins de victoires, mais beaucoup de recrues commencent à se rapprocher, mais la course va être extrêmement serrée jusqu'à la fin. Ici, à Laval, on va recevoir Montréal et Sherbrooke pour finir avant les demi-finales provinciales. Sherbrooke va affronter McGill, McGill encore des matchs complicats, puis Ottawa, dans tout ça, qui réussit à gagner des précieux points. Ça va être une chaude lutte jusqu'à la fin. Ça va être une chaude lutte jusqu'à la fin. On l'avait prévu parce que je l'avais même écrit en début de saison, j'avais écrit un article pour un peu placer les choses avant que la saison commence. C'est que c'est une saison spéciale aussi du fait que les top guns, si on veut, les grandes étoiles de la Ligue depuis deux, trois ans, en sont à leur dernier tour de piste. Ça ajoute, je pense, à tout ce drama-là, si on veut, du volleyball. Tu parlais d'Olympe Desmet, qui est, avec Justine Raymond de Laval, probablement celle qui cogne le plus fort sur un ballon de volleyball au niveau universitaire. Ça fait que c'est des joueuses vraiment de haut calibre à voir. Deux joueurs, justement, pas Justine, je pense qu'il en reste encore. Justine, si c'est possible. Justine, pas encore un an. Je pense qu'il reste un an. Mais Olympe, c'est sa dernière année. À McGill, on a Charlène Robitaille, on a Victoria Yannotti qui sont là. À Sherbrooke, Emma Bergeron qui, à mon avis, écoute, elle a des doigts de fée. C'est une passeuse extraordinaire. Elle rend son équipe meilleure. Bon, puis à Laval, il y a Béatrice Lamarche. À l'UQAM, évidemment, on a la grande Sabrina Maillé qui était la joueuse par excellence l'année passée. Ça fait qu'on a un paquet de super joueuses qui sont en fin de parcours qui, justement, tu sais, assurément, il y a un petit quelque chose à vouloir en plus aller chercher ça pour finir leur saison avec la saison régulière. Ça fait que ça, ça va être vraiment intéressant. Oui, puis tu l'as dit, Sherbrooke, c'est encadré cette année avec Claude Tremblay qui nous avait annoncé sa retraite à UQAM. Et là, surprise, les deux Annie ne reviennent pas à Sherbrooke. Claude, qui avait déjà travaillé dans ce coin-là, a dit, il a levé la main, il est arrivé. Et tu l'as dit, c'est la cor arrière Emma Bergeron qui fait un travail incroyable, mais pas seulement au niveau de distribution de ballon, qui, en défensive, joue très bien. Puis là, il y a une recrue. Claude, vous en avez parlé comme passeuse, Ed-Marie Filion. qui était au niveau collégial, grande passeuse, 6 pieds 1. Claude s'amuse à l'occasion en fin de manche au lieu de faire une double substitution comme on voit. On change d'attaqué à opposé. Mais non, il laisse Emma là parce qu'Emma défend très bien en ligne arrière, sert très bien. Il envoie El-Marie et El-Marie va être à surveiller dans les prochaines années du côté de Sherbrooke. Puis du côté de McGill, oui, c'est une équipe qui était pleinement à maturité. Rachel, c'est les 6 partants je pense de l'an passé au Chaminant canadien. Elles sont presque toutes là, à ma connaissance. Donc, ça va être encore une équipe qui, en série, je pense, pourrait jouer un tour. À l'UQAM, c'est un début de saison qui était plus difficile. Le nouvel entraîneur qui arrive là, Alain Pelletier qui était là, qui connaissait l'équipe. Mais tranquillement, elle a dû mettre ça un peu à sa main. Un problème de cohésion un peu en début de saison. J'ai parlé un peu avec Arlin quand il était arrivé. Là, depuis Noël, ils ont été joués dans l'Ouest. Ils ont rencontré les grosses équipes. Il a fait quelques changements. Elle a recruté une année à Amica Pinot qui jouait comme attaquante opposée et maintenant comme attaquante réceptionneuse avec Sabrina Maillet, comme tu as dit tantôt. Noémie Gagné comme passeuse qui est, selon moi, la deuxième meilleure en ce moment au Québec. Oui. Si Noémie a la chance de ne pas trop courir après le ballon parce qu'on l'a vu un peu à Laval, la réception a été en début de saison un petit peu difficile. Exact, c'est un problème. Mais par la suite, des belles recrues aussi qui se sont jouées. Juliette Gosselin, Juliette Gosselin notamment au centre. Irlande Dacilia est toujours très efficace mais tu le sais comme moi, l'attaque au centre part de la réception et ça, c'est assurément un enjeu. Tu as raison. Effectivement. Puis, comme on l'a dit, Laval, c'est la même chose. Béatrice, sa capitaine qui a eu des blessures commence à revenir tranquillement. Elle, c'est sa dernière année. On a Maïka Bourgeois Dac qui vient de s'ajouter. Il est arrivé après Noël. Une grosse addition ça. Ça, c'est du talent. Oui, à mon avis, Maïka, c'est peut-être celle qui pourra venir prendre la place de Justine prochainement. Grosse cogneuse aussi. C'est très physique, une belle hauteur mais on le voit. Elle a besoin d'un ajustement. Un collégial universitaire le jeu des fois est plus rapide. On le voit au niveau du bloc. Elle se fait à jouer un tour mais je ne suis pas inquiet à voir s'ajuster. Mais du côté de Laval, ma grande surprise, c'est Léonie Goupé qui est au centre qui arrive de la division 2 à Garnot qui était là pour créer une profondeur en début de saison. Malheureusement, Chloé Saint-Gelais qui avait très bien fait dans les premiers matchs, c'est blessé. Là, Léonie prend du pic. Je vous le dis, moi, au centre, elle a la hauteur, elle a la finesse qu'il lui faut, sert de mieux en mieux. C'est, à mon avis, à Laval, la surprise. Et à ça, Ottawa, on ne pourra pas négliger. On a parlé avec Lionel quand il est venu. Lionel, je voulais l'avouer, il était un petit peu déçu de quitter la conférence de Québec. Il est demeuré, mais ça se passe au-dessus de lui. Mais c'est une belle surprise pour Ottawa, cet arrêt qui a une belle équipe. qui a une belle équipe et qui est assez dangereuse, justement, pour, tu sais, son 17 n'est pas, tu sais, n'est pas à peu près, il y a Audrey Odegui, notamment, qui est extrêmement solide. Je parlais de joueuses qui frappent fort, ça en est une aussi. Bref, il y a des bonnes choses un peu partout. Tu as parlé de l'UQAM et j'en parle parce que l'année passée, elles étaient championnes. Oui. Puis elles ont été championnes pas par défaut, elles ont vraiment été la meilleure équipe l'année passée. Puis oui, on a eu un peu de changement, mais j'ai l'impression, on a parlé un peu, justement, de cette fameuse réception-là, elles ont perdu leurs libéraux l'année passée puis j'ai l'impression que ça, ça a eu un impact parce qu'on a vu Laura côté-Colin, tu as parlé tantôt d'Anne Copino qui a été transférée vers, comme attaquante réceptionneuse mais justement, c'était Laura côté-Colin qui a été là par les années passées et là, on a envoyé Laura côté-Colin à quelques reprises comme libéraux. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on essaie de faire parce qu'on a besoin probablement de stabiliser des choses à la réception puis en défensive à l'UQAM. Il y a globalement, offensivement, tu sais, il y a encore des grands moments mais il n'y a pas cette constance qu'on a vue l'année passée. Effectivement, puis je ne vous ferai pas de cachette que les filles, nous l'ont dit, elles étaient en mission l'an passé pour Claude Tremblay. Oui. C'est sûr que la source de la motivation était très, très, très grande mais ne donne pas ça comme défaite. Les filles ont pleinement mérité ce qui leur est arrivé l'an passé puis là, cette année, il y a eu quelques changements puis dans chaque équipe, malheureusement, des fois, ça arrive. En début de saison, comme je vous disais, Alain Pelletier nous avait dit qu'il y avait un problème de cohésion. C'est ce qui l'a apporté à faire quelques changements. Alors, à côté, elle ne fait pas mal comme libéraux. Naturellement, elle avec, elle doit s'ajuster. Le fait de pas aller au filet, demeurer plus en ligne arrière mais je pense que, là, tu l'as dit tantôt, la surprise, c'est Juliette Gosselin puis je pense qu'il pourrait peut-être venir jouer un tour en série dans le cas qu'ils réussissent parce que ça va jouer entre six équipes pour les trois équipes qui restent. Pourra peut-être surprendre. Bien, oui, en fait, comme tu dis, rendu là, rendu là, est-ce qu'il y aura vraiment une surprise peu importe qui gagne, je ne le sais pas mais à part Montréal qui sont vraiment sur une lancée, ils ont quoi, 10 victoires de suite. Je pense que tu en as parlé, c'est une équipe à maturité. Il y a plusieurs années, Montréal était l'équipe à battre, je dis plusieurs, il y a 3-4 ans, pendant longtemps, était l'équipe, il y a eu McGill, il y a eu l'UQAM qui ont gagné des derniers championnats dernièrement mais là, Montréal se replace comme l'équipe de tête. Là, je regardais ça puis, on t'a mentionné ça tantôt justement, Laval, deux matchs contre l'UQAC sur les quatre qui leur restent, ça leur donne, veut-veut pas, un avantage là, évidemment. Il est théorique là, on va le dire et ça manque de respect à personne, c'est pas ça, mais il est, tu sais, l'UQAC n'a gagné aucun match cette année, c'est pas une question, faut que tu joues ton match, faut que tu sois ton meilleur, ça n'a rien à voir là, mais veut-veut pas sur papier, Laval pourrait penser, en tout cas, nous autres, en tant qu'observateurs, on peut penser que Laval s'en va chercher deux matchs de plus, fait qu'il tomberait à 12-7, s'il gagne un de leurs deux autres matchs, ils sont presque sûrs d'être là, il y a ça, McGill, il leur reste cinq matchs à jouer, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher deux de ces cinq matchs-là? Fort probablement. Ben McGill va pogner Trois-Rivières en fin de semaine. Ben c'est ça, fait que là, McGill pogne Trois-Rivières en fin de semaine, il les reprend le 9 février, fait que ça reste deux matchs où, bon, McGill a deux victoires cette année, pas McGill, excuse-moi, Luc Théard, deux victoires cette année, c'était contre Lukac, fait que, tu sais, encore une fois, je veux, il y a, de l'ours avant de l'avoir tué, on a l'avantage aujourd'hui d'en discuter entre nous, fait qu'on peut essayer d'être un peu plus gérant d'estrade, mais ça place quand même McGill et Laval avec des, disons, des calendriers favorables en ce sens-là, qui fait peut-être que tu te retrouves avec l'UQAM, Ottawa, Sherbrooke pour cette fameuse quatrième place. C'est sûr que Laval, comme tu l'as dit, est peut-être favorisé par rapport aux calendriers qui s'en créent. S'il va nous rester un match contre ETS aussi qui est à ses débuts eux avec. C'est des matchs d'hors concours, mais ils figurent au calendrier. il faut les jouer. C'est ça, il faut les jouer. Est-ce que Laval ne devra pas trop prendre ça à la légende non plus? Tu ne peux pas dire « Ah, c'est un match qui devrait être facile. » C'est un piège en ce temps-là parce que tu changes le rythme peut-être un peu. Fait qu'effectivement, on a un calendrier qui est favorable, mais il va falloir en profiter pour aller les chercher cette fois-là. Ah, c'est sûr et certain et c'est juste que je mets ça quand je regardais les calendriers et j'essayais de voir ce qu'il reste à jouer. L'avantage d'avoir deux de ces matchs-là contre les équipes de bas de classement plutôt qu'un seul pour Sherbrooke et l'UQAM et même Ottawa. Ottawa, je joue contre Sherbrooke, McGill, Montréal. Les trois à l'extérieur finissent la saison en recevant l'UQAM le dernier match qui compte parce qu'effectivement, après ça, ils ont un match contre les TS qui ont fait même prévu au mois de mars. Je pense que c'est un match qui a été repoussé. Donc, on va avoir complètement terminé le calendrier. Mais bref, tout ça pour dire que Sherbrooke, McGill, Montréal puis après ça, l'UQAM, Ottawa a une grosse, grosse, grosse tâche pour essayer de se qualifier. Tout à fait. Ils ont seulement 10 victoires. Moi, je calcule que ça prend 13 victoires pour t'assurer ta place. L'équipe qui en aura 12, ça va peut-être jouer sur les points-pots, points-contres ou les matchs un contre l'autre. Donc, à 13 victoires. Fait que là, quand je me dis aller chercher 13 victoires, c'est un à 10 actuellement. Écoute, ça en prend trois. Les matchs ne sont pas compliqués. c'est sûr. Laval, oui, ETS, mais après, on va poigner Montréal et Sherbrooke. Chez nous, à la maison, c'est sûr que des fois, tu as la vague de la foule. Mais Ottawa, en ce moment, oui, a un gros calendrier. Et l'UQAM aussi, ce ne sera pas une chose facile. Fait que, tu sais, moi, je suis un peu embêté. Je pense que l'UQAM devrait être là, mais on ne peut pas mettre de côté Emma Bergeron avec Sherbrooke. On ne peut pas mettre... Avec l'autre grand dé. C'est comme là, Super Bowl s'en vient, mais je m'amuse avec les élèves chez nous. Je dis souvent, tu ne peux pas gager contre Patrick Mahon. Voilà. Au niveau universitaire, je vais dire la même chose. Tu ne peux pas gager contre Emma Bergeron. Il ne faut pas... Elle a Alissa Veilleux qui est arrivée de Trois-Rivières, qui était la meilleure attaquante de Trois-Rivières, qui s'est rajoutée à l'équipe de Sherbrooke l'an passé. C'est une joueuse tout petite, mais très explosive, extrêmement complète. Ça a ajouté un beau quelque chose à cette équipe-là de Sherbrooke cette année, je trouvais. Ça a permis d'envoyer Jaël Esther Telford en deux. Donc, je trouvais que ça peut-être rééquilibrait certaines affaires et rendait Sherbrooke un peu plus dangereux, justement. Oui, puis ça a été remunier où c'était une très bonne saison. L'enforcé, il y avait eu quelques blessures. Ça a été plus le Soso, mais ça donne un solide coup de main aussi. Non, c'est sûr qu'on l'a dit, Montréal, possiblement, oui. Après ça, je vois peut-être Sherbrooke Laval, mais McGill aussi. J'essaie pas. Essayons pas de prédire. En 10 ans, j'ai jamais vu ça. C'est en 10 ans que je suis avec l'Université de Laval, la classe-là aussi serrée au niveau féminin, j'ai jamais vu ça. Tant mieux, c'est bon pour le spectacle, mais c'est dur pour le cœur. Ça, c'est clair. Il va y avoir des moments qui vont faire mal d'ici la fin de la saison pour certaines équipes, certaines joueurs. En tout cas, je peux juste inviter les gens à suivre ce qui se passe au niveau du volleyball féminin, parce qu'il restait allemand de bons matchs à jouer. Volleyball masculin, évidemment ça, la game est un peu différente. On a juste 5 équipes, dont 2 de l'Atlantique, mais je vais en parler tout de suite. Nouveau-Brunswick, cette année, dans les dernières années, Nouveau-Brunswick, dans la hausie, c'était comme pratiquement des choses faites. Montréal, Laval et Sherbrooke ensuite s'abattaient entre eux autres. Mais là, cette année, Nouveau-Brunswick, cette victoire, cette défaite, viennent de battre Montréal deux fois il y a deux semaines. Il va falloir les prendre au sérieux assurément. En fait, ils sont pratiquement assurés d'une troisième place. Donc, si ça commençait aujourd'hui, ce serait un Laval Nouveau-Brunswick en demi-finale. Intéressant de voir justement Nouveau-Brunswick arriver. Il y a du bon joueur là-bas puis il y a un certain Mafia qui est le passeur que j'ai connu au niveau... Bien, j'ai connu pas personnellement, mais que j'avais connu les premières fois au moment qu'il jouait au niveau collégial. Il était au championnat collégial canadien. Je l'avais vu là. Un excellent joueur puis je pense qu'il a ajouté des bonnes choses à Nouveau-Brunswick. Effectivement. Puis l'autre qu'on a nué qu'on n'a pas beaucoup vu à Laval, il n'y avait pas eu un grand match quand ils sont venus. Mais Gino Brousseau nous disait que quand il était à UNB, Raphaël Hilario... Oui, ça c'est sûr. Il y a une bebitte là. Oui. Il frappe dans le ballon comme jamais puis il y a un service à tout casser. Mais je vous dirais que Laval, tout va dépendre de Max Lausier. En ce moment, Max était recommandé encore par une blessure. Ce qui force Gino puis il a passé à Saint-Aubin à surtaxer Nick Fortin du côté opposé. C'est mon avis. Mais tu sais, Nick Fortin, on l'a vu par le passé, les problèmes avec les genoux. Son épaule semble bien à l'œil. Il frappe avec bonne puissance. Mais c'est certain que si tu le surtaxes, à un moment donné, le contre l'autre côté va le savoir puis la facie va embarquer à un moment donné. Oui, puis il est capable d'en prendre là parce qu'on l'a vu d'année en année, c'est un des gars qui a le plus de kills au Canada mais effectivement, tu as raison, c'est qu'il y a un élément collectif aussi dans tout ça au sens où justement le ballon s'y va à Nick Fortin trois fois sur quatre, mais tu as besoin d'avoir un max lausier puis je rajouterais à ça que si on était capable d'utiliser Adi, Girard, avoir ces gars-là encore plus, de façon encore plus constante puis ces gars-là pouvaient être constants, ça aiderait. et je pense qu'on a de la misère depuis le début de l'année à trouver notre fameux deuxième attaquant à l'aile. On a essayé des gars, il y a une constance qui manque peut-être dans ce fameux autre attaquant derrière l'osier puis notamment Anthony Urbain, un des recrues qui a malheureusement été blessé, ça fait que lui, c'est malheureux pour lui mais tu sais bon, il n'est pas dans le mix, il ne peut pas être dans le mix pour se battre, pour essayer d'avoir ce fameux poste-là mais c'est une autre place où il a peut-être manqué un peu de constance qui fait en sorte que peut-être on a de la misère à aller peut-être recoller un peu plus sur Sherbrooke qui est parfait cette année. Tout à fait puis tu l'as très bien dit, on semble avoir de la difficulté à avoir le deuxième grand attaquant réceptionnel, ce n'est pas une position facile à jouer, il faut que tu prennes la pression de la réception, il faut que tu te l'as disponible pour aller frapper la balle après, défausser, Patrick Neville, tu as parlé d'Anthony Urbain puis on a le français qui vient d'arriver et qui son nom m'échappe tu sais, c'est prometteur mais les quatre gars il leur en manque un peu j'aimerais prendre un peu des quatre pour en faire un joueur Mainville, excellent en défensive réussit à récupérer beaucoup de ballons au filet c'est plus compliqué Anthony Urbain c'est un petit peu le contraire frappe bien réussit à chercher des bons jeux en défensive c'était plus compliqué mais oui on va espérer que Max Lozier puisse nous revenir en forme puis on verra ce qui va arriver encore une fois un calendrier qui va être peut-être pas chose simple la balle qui va affronter Sherbrooke puis Montréal on aura des gros programmes en fin de semaine on s'en va à Dalhousie à affronter les Tigers ça fait qu'il va y avoir une bonne fin de saison aussi au niveau masculin puis UNB oui possiblement pour la troisième place mais on a quand même le même nombre de victoires que la balle à 7-7 Ah absolument mais ça va être intéressant aussi parce que regarde Montréal qui avait de l'air de parce qu'on va se le dire on parlait de blessure à Laval bien Guillaume Bisson à Montréal qui n'est pas là de l'année qui n'a pas été là de l'année ça ça a changé tellement la donne au complet pour les Caravins oui il y avait un paquet de nouveaux joueurs mais si en plus de tournier on avait eu Bisson là tu aurais eu vraiment le fameux duo qu'on avait déjà on n'a pas ça et si on se cherche à Laval à trouver des petits éléments ici et là Montréal ça a été encore pire depuis le début c'est vraiment là on cherche des solutions partout on a l'impression qu'on est dans une saison de transition complètement mais ça n'a pas empêché que regarde Montréal est allé chercher le match contre Laval en fin de semaine passée je pense que ça démontre que je les ai vus Montréal jouer c'est pas une équipe qui oui il leur manque quelque chose mais c'est pas une équipe qui a de l'air tout croche c'est une équipe tu vois que c'est une bonne équipe de volleyball ça joue là c'est des éléments qui manquent ici et là mais tu le sais que tu vois que cette équipe-là si tout est en place à un match donné peuvent battre n'importe qui c'est excellent tu sais Gazier qui est un coach avec beaucoup beaucoup d'expérience tu as des gros joueurs tu l'as dit Julien comme attaquant son libéraux qui a Yassine Cassis et joueurs centraux je pense que c'est deux recrues cette année il y en a un des deux qui était là mais qui n'avait pas joué beaucoup exact c'est ça Guillaume Bisson Guillaume Bisson c'est le Nicolas Fortin c'est le Johan David c'est le joueur que tu vas avoir mais malheureusement ça arrive mais comme tu l'as dit l'intensité des joueurs de Montréal ils embarquent pas sur le terrain à demi-régime ces gars-là sont toujours là peu importe c'est des joueurs qui ont une intensité toujours incroyable ça peut arriver qu'ils peuvent venir mêler des cartes sauf que là en quatrième position affronter Sherbrooke en partant ça s'est pas que ce soit difficile ouais ça va peut-être être trop peu trop tard justement pour mêler des cartes comme tu dis parce que tu sais à 3 et 8 actuellement oui il reste encore bien du volleyball à jouer là mais il reste que je pense que le trou est trop creux probablement pour être capable de remonter puis d'essayer d'affronter Laval-UNB en demi-finale et on va en parler parce que Sherbrooke sont 11 et 0 on perdit 6-7 seulement dans toute la saison et ils sont classés numéro 1 au Canada tu sais pour que du volleyball québécois universitaire tu sois classé numéro 1 au Canada toute la saison durant comme ça c'est impressionnant je le sais moi ces classements là j'en prends puis j'en laisse pour plein de raisons mais ça reste que je pense que tout le monde a eu sport n'a pas le choix de les placer là c'est une équipe qui a fini 3e il y a 2 ans aux Canadiens qui a fini 2e l'année passée et c'est encore le même noyau qui est là et là tu sais je pense que leur petit quelque chose puis ce désir d'aller chercher la fameuse première place puis je comprends que tout le monde a le désir mais quand tu as un noyau comme ça qui a monté ensemble tu as parlé de Johan David mais il faut parler de Jonathan Portalence Zachary Hollande Julien Vanier bref les gars qui sont là depuis un bout de temps puis on a rajouté des Grégoire Noël Mercier du monde comme ça de tellement haut niveau donc c'est une belle équipe avec de la profondeur en plus donc c'est pas Sherbrooke est extraordinaire tout à fait puis le classement je suis d'accord avec toi j'ai un bémol sur le classement nouveau canadien on va faire une comparaison avec les filles de basket à Laval qui sont 10-0 qui sont même pas dans le top 5 au Canada mais oui Sherbrooke mérite leur place on ne leur enlève rien la profondeur est incroyable puis tu sais on a parlé de Johan David tantôt qui est classe attaquant on l'a peu vu Johan David il a été blessé au dos puis tu sais la dernière match à Laval il a joué le premier set il est sorti mais la belle surprise c'est Jérémy Doyon oui gaucher qui fait un excellent travail puis il y a une jeune recrue qui est gaucher encore qui n'a pas joué beaucoup je suis obligé de dire que Sherbrooke devrait être champion encore cette année tu t'as parlé juste Portelance le passeur il arrive avec l'équipe nationale s'est entraîné avec eux tout l'été Zachary Hollande aussi on a eu la chance de jouer des championnats avec eux les gars arrivent avec un bagage d'expérience puis tu sais Zachary Hollande c'est un attaquant en puissance qui fait seulement 6 pieds ben oui pour pas lui dire par contre lui il le sait pas lui il le sait pas parce qu'à hauteur qui de toute façon il s'en rend pas compte il dit la même chose de Nicolas Fortin ici seulement 6 pieds 1 mais il ne s'y dit pas ils sont tellement hauts écoute non non je suis vraiment impressionné par ce que Sherbrooke fait les gars cette année le Canadien aura lieu à l'université Queen à Kingston ça devrait être assez aussi une finale Laval Sherbrooke peut-être au niveau provincial ce serait vraiment merveilleux avec tout le monde en santé est-ce que les résultats puis c'est parce que je n'ai pas vérifié mais est-ce que les résultats de l'année passée de Sherbrooke font en sorte que deux équipes du Québec s'en vont au national bonne question il me semble que Gilles avait parlé qu'il y avait eu un changement au niveau de la réglementation là-dessus étant donné le grand nombre d'équipes en Ontario et dans l'Ouest écoute je vais être obligé de te dire que je ne suis pas certain absolument c'était ça au niveau du classement une équipe qui s'assurait une médaille se permettait mais je ne suis vraiment pas certain il faudra prendre le temps de vérifier c'est un bon point à valider c'est à regarder parce que comme tu dis le nombre d'équipes aussi il y a trois équipes au Québec le cinq quand on prend la RSEQ parce qu'il y a les deux équipes de l'Atlantique mais tu sais tu as cinq équipes dans une ligue qui couvrent l'Est du Canada au grand complet effectivement d'envoyer deux de ces équipes parce que Sherbrooke était deuxième je ne sais pas en tout cas on verra ça reste intéressant de toute façon c'est toujours un peu imparti ce genre d'organisation merci Danny un gros merci d'avoir fait le tour avec nous autres on va se reparler c'est sûr on s'arrange de se reparler assurément avant que tu partes au championnat canadien on va jaser de ce qui s'est passé et on regardera quelles équipes effectivement se ramassent au championnat canadien et on fera une petite analyse de tout ça on pourra se préparer pour ça au PLA je te ferai une petite appel de McMaster pour te parler de Sherbrooke tout se fait un gros merci Danny à très bientôt et bonne fin de saison merci à toi et salut à tout le monde entrevue de la semaine cette semaine on a avec nous une grande athlétisme universitaire au Québec elle vient juste d'ailleurs d'abattre un record au record aux 60 mètres durant la compétition à McGill c'est un record du RSEQ donc la femme la plus rapide de l'histoire du RSEQ on a avec nous Audrey Leduc du Rougerard de l'Université Laval salut Audrey salut Phil ça va bien oui toi très bien merci oui parle-nous de ça on va entrer tout de suite dans le vif du sujet record quand même ben ce que je regarde t'avais déjà ce record-là je pense à égalité avec quelqu'un que tu as non tu as baissé la marque est-ce que c'était un objectif cette année de battre de battre ce record-là de battre ben j'imagine qu'on veut toujours battre ses propres records ça fait un peu partie de la démarche dans le sport mais quand même est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais à faire tu t'étais en forme au point de battre un record en fin de semaine comment ça s'est passé ben en fait le record qui était 7-31 à la base le record du Rougerard et le record du RSEQ par l'effet même avait été fait en 2009 par Geneviève Thibault qui était dans le fond l'ancienne athlète de mon coach donc Fabrice l'a coachée à ce moment-là en 2009 c'est l'année que j'ai commencé l'athlétisme donc c'est quand même un adon mon objectif était de battre ce temps-là puis c'est seulement cette année qui est aussi également ma dernière année universitaire que j'ai réussi à le battre à la première compétition en fait c'est à Sherbrooke j'ai réussi à faire le 7-31 ce qui est venu égaliser le record donc j'étais en fait je co-ounais je ne sais pas comment on en dit en français là mais j'étais co-propriétaire on va dire tu co-détenais le record oui c'est ça co-détentrice puis dans le fond cette fin de semaine au Team Challenge j'ai réussi à le battre puis en faisant mon 7-29 j'ai également égalisé le record du Québec au 60 mètres donc oui j'étais vraiment contente c'était mon objectif de finir mes années universitaires en mettant mon nom sur le tabou des records au 60 mètres également je le tiens déjà sur mon regard donc mon but c'était de le faire au 60 mètres aussi tu me disais que tu as commencé à faire de l'athlétisme en 2009 est-ce que ça était le sport qui t'a amené dans le sport ou tu faisais d'autres activités avant parce que 2009 ça fait bon 14-15 ans tu devais avoir autour de même pas 10 ans dans le fond quand tu avais 10 ans bon fait que est-ce que tu avais commencé en faisant d'autres sports est-ce que tu viens d'une famille sportive comment ça se passait quand tu étais jeune puis qu'est-ce qui t'a amené à l'athlétisme dans le fond oui je viens d'une famille sportive pour répondre à cette question-là mes parents étaient plus dans le badminton au niveau québécois et national j'ai commencé plus jeune à faire du sport j'ai fait comme pas mal plusieurs personnes de la gymnastique c'est clairement pas ma tasse d'été la gymnastique mais j'ai commencé là j'ai fait du passage d'artistique je faisais plein de compétitions j'ai fait du soccer de très haut niveau j'ai fait jusqu'en 2015 du soccer j'ai été jusqu'au niveau triple A mais j'ai décidé de choisir l'athlétisme cette année-là à cette année-là en 2015 de prendre la décision que j'allais juste me concentrer sur l'athlétisme j'ai également fait de la trampoline ironiquement si j'avais le centre de trampoline où j'en faisais n'avait pas fermé ses portes pour rénovation j'aurais vraiment jamais rentré en athlétisme parce que c'est à ce moment-là que ma mère a dit ok on va trouver un autre sport puis quand j'étais plus jeune elle avait déjà contacté un des clubs dans la région de Gatineau pour que je puisse faire de l'athlétisme vu qu'il avait vu que je courais vite il savait avec le soccer mais il avait dit que j'étais trop jeune donc quand le centre de trampoline a décidé de fermer ses portes pour rénovation ma mère a décidé de contacter un autre club le club d'athlétisme de Gatineau puis eux m'ont pris puis c'est comme ça que mon parcours en athlétisme a débuté est-ce que parce que bon évidemment l'athlétisme quand on commande j'imagine qu'on touche un peu à tout tu sautes tu lances tu cours est-ce que ça s'est rapidement devenu puis oui je sais que tu fais du soin en longueur a été extrêmement bonne aussi évidemment là-dedans est-ce que le sprint est rapidement devenu ton ton domaine où tu as longtemps fait un peu de tout comment ça a fonctionné comment tu as fini par te spécialiser un peu là-dedans en fond il faut se dire à l'âge de 10 ans le spécialiser dans le sprint ça serait un peu fucky désolé que ça directe comme ça mais à cet âge-là tu es là pour développer toutes tes habiletés si on spécialise dans une épreuve selon moi selon mon opinion personnelle l'entraîneur ne fait pas son travail comme il faut il faut vraiment développer tous les aspects moteur toute la coordination c'est à cet âge-là que ça se développe donc non je n'ai pas commencé oui je faisais du sprint c'était à la base mais toutes les jeunes vont faire du sprint j'ai été jusqu'à la j'ai fait du 800 mètres j'ai aussi fait le cross country toute ma secondaire je me classais pour aller pour les provinciaux aussi scolaires donc tu sais ça n'a jamais j'ai vraiment comme tu sais pour le sprint ça a toujours été fait partie de ce parcours sportif-là ça a été vraiment plus spécifique je dirais peut-être dans les au jeu du Québec toutes les années j'ai fait 100-200 mètres sur ma longueur je me rappelle dans certaines années à la base dans mes débuts je faisais dans le fond toutes les épreuves de sprint qui étaient à cette année-là 60 mètres 80 mètres 100 mètres 150 mètres vu que j'étais plus jeune soit longueur soit en hauteur ça c'était mes épreuves j'ai aussi fait avec toutes ces épreuves-là 800 mètres donc tu sais c'est vraiment plus ce qui était le court sprint puis peut-être plus le long 800 mètres c'est le maximum c'est pas un sprint c'est pas considéré comme un sprint c'est demi-fond court mais tu sais je faisais le 800 mètres également donc ouais ça c'est vraiment j'ai commencé toutes les épreuves je faisais du lancer du poids c'est pas la meilleure épreuve j'ai fait des épreuves combinées j'ai touché pas mal toutes les épreuves j'ai fait du lancer du marteau lancer du javelot j'ai pas fait de triple saut c'est une des seules épreuves que j'aurais pas touché j'ai fait des haies donc tu sais vraiment toutes les épreuves c'est comme ça aussi on apprend puis on découvre ce qu'on aime c'est en essayant donc j'ai pas mal touché à tout puis je dirais que j'ai commencé à vraiment être plus haut niveau en athlétisme en 2015 donc tout s'est concordé en 2016 et je faisais plus de soccer officiellement en 2015 c'est ma dernière année donc je dirais c'est peut-être là que ça a commencé à être plus haut niveau puis plus spécifique juste sprint athlétisme toujours au soccer longtemps tu disais je sais que vous vous entraînez en groupe quand même en athlétisme mais le fait de compétitionner de performer individuellement par rapport à performer et compétitionner en équipe est-ce que le côté individuel venait plus te chercher ou est-ce que c'est quelque chose qui t'appelait davantage ou ça s'est à donner comme ça parce que ton talent ou même ton intérêt allait vers ça mais est-ce que l'aspect équipe ou individuel a joué dans ton choix je dirais pas vraiment en fait parce qu'au soccer j'aimais vraiment ça justement l'équipe mais je suis venu à un moment où est-ce qu'on s'entend les filles il y a un moment dans le développement où est-ce qu'ils vont peut-être décrocher plus sur le sport de haut niveau puis c'est plus difficile d'accrocher les filles à un certain âge puis c'est quand la puberté arrive puis c'était justement dans ces années-là que les filles de mon équipe s'est rendu un peu moins on était triple A mais c'était pas la même compétitivité que moi j'avais qui était dans l'équipe il y en avait qui étaient là dans mes amis dans l'équipe dans mon équipe il y en avait des filles qui étaient compétitives mais il y en avait d'autres que tu voyais qui par moments ils l'étaient par d'autres moments c'était plus difficile puis je sais pas j'avais un peu plus de talent peut-être je pourrais dire en athlétisme c'est sûr c'est individuel donc c'est plus facile parce que c'est juste toi tandis qu'au soccer mais tu dépens un peu de tes coéquipières ou tes coéquipiers vu que c'est en équipe mais c'est pas l'aspect équipe ou individuel qui me fait choisir l'athlétisme parce que j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est sport d'équipe puis tout ce qui vient chercher au niveau universitaire c'est vraiment le fun parce qu'on est une grande équipe une grande famille de tout être ensemble puis ça c'est vraiment le fun puis justement c'est quelque chose qui je suis rendue à Montréal pour m'entraîner avec mon coach puis on est rendu avec un petit groupe d'entraînement puis ça c'est le fun parce que justement ça m'est cherché plus la super équipe que dans la vie peu importe où est-ce que tu vas aller c'est rare que tu vas te rendre tout seul à quelque part tu as autant une équipe de travail ton équipe qui t'entoure tous mes professionnels de la santé donc on n'est pas toutes seules donc tout cet aspect-là je pense qui vient un peu remplacer l'aspect de l'équipe au soccer qui est quand même important parce que c'est aussi tout ce qui est le support moral tout le support alentour de tout ça puis je pense que c'est important d'avoir une équipe qui est là pour t'aider mais aussi pour tout ça m'aider L'aspect compétitif parce que je sais quand on arrive à un moment donné à du sport de haut niveau ça prend une approche on ne peut pas juste être sloppy il faut aimer s'entraîner il faut vouloir se dépasser puis est-ce que c'est parce que l'athlétisme justement t'amenait à ça ou tu simplement tes résultats étaient meilleurs là-dedans parce que comme je dis le côté très compétitif fait en sorte qu'on veut gagner puis des fois justement on le sait qu'on a une plus de chances de gagner dans tel domaine de ça c'était l'autre ça est-ce que ça aussi ça a été un enjeu pour toi je pense que c'était un petit peu l'explication quand tu me disais t'sais bon t'es coéquipière t'es peut-être un peu moins passionné au point de vouloir se battre à chaque fois j'imagine que ça t'sais ça joue pour beaucoup parce qu'il y a la discipline il y a tout ce qui vient avec puis arriver à ces niveaux-là je parle souvent des athlètes universitaires évidemment et c'est quand même c'est récurrent ce désir de vouloir exceller justement est-ce que l'athlétisme pour toi c'était ça dans le fond c'était ta chance de dire là je peux exceller là-dedans puis vraiment c'est là-dedans que je veux mettre mes énergies c'était un sport qui venait répondre à ce besoin pour toi en fait je sais pas tu poses la question puis ça me fait réfléchir je sais pas si c'est vraiment cet aspect-là de compétitivité qui manquait au soccer qui m'a fait choisir l'athlétisme je pense qu'il y a peut-être un niveau de talent j'étais peut-être un peu meilleure en athlétisme qu'au soccer je pense que ça ça l'a peut-être aidé à prendre la décision mais c'est différent aussi je pense que j'avais peut-être plus un écurentide du soccer j'étais en sport-études au secondaire 1-2-3 au soccer puis j'ai changé en secondaire 4-5 pour l'athlétisme j'étais un peu tannée du soccer c'était complètement différent de le sport-études au soccer ou juste le soccer au soccer à l'extérieur de l'école donc peut-être ça ça l'a comme peut-être le sport-études au soccer une nuit au fait que j'ai continué le soccer peut-être pas non plus je sais pas j'ai pas vraiment une réponse claire pour le choix que j'ai fait mais je pense c'est juste naturel de dire que je voulais faire l'athlétisme on dirait que je sais pas c'était naturel de dire je vais continuer là-dedans je suis rapide tu sais j'aurais pu faire le soccer mais je sais pas il y a peut-être plus d'options en athlétisme puis c'est ça qui m'a fait choisir l'athlétisme je t'ai posé plein d'autres questions tu as parlé puis là j'essaie de m'en rappeler puis j'ai oublié au fond ça revenait pas mal à ça puis là toi dans le fond c'est ça tu faisais ton sport étude donc évidemment il y a le cégep qui arrive qui rentre en ligne de compte est-ce que t'es allé au cégep dans ton coin à Gatineau est-ce que t'as changé de place où es-tu allé au cégep puis est-ce que justement leur équipe d'athlétisme est-ce qu'elle a eu un impact dans ton choix ou est-ce que tu choisissais en fonction de la qualité de l'équipe en fait j'allais au cégep à Gabriel Roy à Gatineau il n'y avait pas d'équipe d'athlétisme en fait il n'y en a pas ça c'est dommage mais non il n'y a pas beaucoup d'équipes d'athlétisme au niveau collégial au niveau du cégep pour vrai je pense que c'était peut-être cross-country mais à Gatineau il n'y avait pas d'équipe donc c'est pas pour cette raison-là que j'étais à cet endroit-là c'est juste qu'il y avait le programme sciences humaines profil individu et société puis c'est tout pas plus grande explication que ça fait que dans le fond j'imagine que c'est ça tu continues avec le club d'athlétisme de ta région puis je vais te poser dans le fond la même question qu'est-ce qui t'a amené vers justement l'université Laval je sais que l'université Laval est quand même hautement reconnue pour son programme d'athlétisme mais tu sais Sherbrooke McGill aussi en ont qu'est-ce qui t'a fait choisir Laval c'est une bonne question alors ce qui m'a fait choisir Laval c'est l'aspect tout au niveau en ligne tous les cours en ligne je trouvais que ça allait être une très bonne conciliation j'ai vraiment hésité entre Sherbrooke et l'université Laval pour y aller j'ai pas été acceptée dans mon programme à Sherbrooke en psychologie donc ça ça a eu un impact de choisir entre les deux universités c'est certain que Fabrice était quand même un bon entraîneur mais à ce moment-là sincèrement c'est tout ça à dire à ce moment-là tu sais c'était pas nécessairement Fabrice qui m'a dit je vais venir là-bas parce que après réflexion c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie d'aller là-bas pour l'athlétisme honnêtement la réponse c'est que je voulais aller à Sherbrooke parce que mon coach de Gatineau pouvait rester dans le portrait puis le coach de Sherbrooke faisait le saut en longueur et le 60 mètres et le 60 mètres puis j'ai décidé j'étais comme à Québec je pourrais aller là-bas mon chum aussi il y avait de la famille à Sherbrooke donc on a déménagé les deux on est à Gatineau puis les deux on déménageait ensemble soit à Québec ou à Sherbrooke puis il y a de la famille là-bas donc ça venait aussi prendre en compte que Sherbrooke pouvait être une bonne possibilité mais là en n'étant pas accepté dans le programme de psychologie ça fait en sorte que c'est soit que je prenais mon deuxième programme puis où est-ce que je faisais un certificat en psychologie puis que j'essayais de rentrer la session ou le suivant mais moi ça me tentait pas de prendre ça c'est comme c'était un échec quasiment académique c'était pas un échec de dire que je faisais pas partie du programme mais j'étais comme je vais pas prendre le deuxième choix quand je suis acceptée dans mon premier choix de programme à l'Université Laval puis Fabrice dans le fond il a une mentalité quand même assez sec c'est pas sec mais c'est lui il voulait pas avoir le coach de Gatineau dans le portrait lui il a sa mentalité comment il veut faire les trucs puis ça ça m'avait vraiment brusquée moi-même personnellement puis ça m'avait fait ok ouais attends une minute parce que j'ai une tête de cochon j'ai quand même ma mentalité également donc en allant à Laval ça venait tu sais j'étais comme ok mais il veut pas que tout mon monde de Gatineau reste mais moi je suis une fille à maman-papa donc tu sais tout ce qui est familial tout ce qui me rend à mon confort c'est important pour moi puis en allant à Québec ça venait un peu enlever ça parce que Donald mon coach de Gatineau pouvait pas rester nécessairement dans le portrait où c'était beaucoup plus difficile donc tu sais tout ça jouait en ligne de compte pourquoi que je voulais peut-être moins aller à Québec mais j'ai pas eu le temps de me rendre à faire les les calculs à faire les recherches par rapport aux différents entraîneurs parce que j'ai même pas eu la possibilité d'avoir deux universités où est-ce que je pouvais aller vu que Sherbrooke ben j'étais pas acceptée de mon programme donc tu sais si j'avais été acceptée j'aurais pu dire m'asseoir puis là on aurait fait les recherches avec mes parents puis on aurait dit ok c'est quoi les cours et les comptes des deux universités mais là en étant tout accepté à Sherbrooke ben c'est plus difficile de dire ben de faire le travail je veux dire on va à Québec vu que j'ai accepté mon programme puis aussi tout ce qui est niveau à distance c'est vraiment formidable à Québec parce que tu sais là j'étais à l'université d'Aval en ce moment puis j'étais à Laval ben à côté de Montréal pour spécifier oui oui il y a l'université Laval puis la ville de Laval donc t'es à Laval si tu comprends bien c'est ça donc c'est ça tout ça pour dire c'est quand même compliqué c'est la première fois bien honnêtement que je le dis comme ça ta réponse est bonne au sens que ben bonne elle a pas besoin d'être bonne ou pas bonne le rendu là c'est ta réponse mais ce qui est intéressant dans l'aspect c'est que tu m'as dit tantôt c'est la meilleure décision que je pouvais prendre au final fait que dans le fond c'est une décision t'as pas pris la force des choses t'as amené à prendre cette décision là puis t'en es heureuse fait que tu sais si à la fin t'avais dit non je suis malheureuse avec ce coach là bon ou j'ai pas atteint ce que je voulais ou il m'est arrivé si ça mais des fois c'est ça c'est se faire challenger des fois c'est se faire sortir de sa zone de confort qui nous amène plus loin je sais pas si c'est ça exactement mais au bout du compte ça ressemble un peu à ça au sens où peut-être que si t'avais pas rencontré Fabrice peut-être s'il était pas devenu ton coach l'histoire le dira jamais ce qui se serait passé on le saura pas mais tu as vu t'apporter quelque chose de spécial si t'es capable de dire qu'aujourd'hui c'est une bonne décision pour toi oui c'est certain je pense pas que si j'avais j'enlève rien au coach de Sherbrooke mais je pense pas que je serais où est-ce que je suis aujourd'hui si il avait pas été à Québec ben au bout du compte comme je te dis je pense que c'est en tout cas ma lecture de ce que tu me racontes me dit que c'est très bien comme ça justement tu sais parlez-en un peu de Fabrice parce que c'est Fabrice qui c'est quoi son nom de famille Fabrice Accuée bon Fabrice Accuée Fabrice Accuée il est devenu ton coach parce qu'il était le coach de l'équipe à Laval puis il s'occupait de ce monde-là tu te dis bon il a sa façon d'être il est il est comme qu'est-ce que justement il t'a apporté qu'est-ce qu'il a fait de différent que ce que tu avais connu à Gatineau que tes pantoufles te disaient hey c'est là-dedans je veux être puis qu'à un moment donné lui il t'a fait peut-être un peu sortir de ça puis que tu dis ça ça m'a amélioré ça ça m'a aidé ça ça a fait de moi une meilleure athlète aujourd'hui qu'est-ce qui t'a apporté justement ben en fond tu sais moi j'ai eu à Tantabrice juste un entraîneur donc c'était Donald qui était mon entraîneur pendant mes 10 années je ne me rappelle plus le compter mais tout mon jusqu'à temps que je bouge à Québec Donald était mon entraîneur donc je n'avais pas connu un autre coach que lui donc c'est certain que peu importe où est-ce que j'allais ça allait me déstabiliser puis avec Fabrice tu sais c'est qu'il y a une manière de faire puis c'est la ligne il est là puis il faut que tu embarques puis c'est correct parce qu'il a fait il a tout son bagage toute son expérience en sorte que on pourrait dire ça comme ça je ne sais pas si c'est une bonne illusion mais c'est comme on dirait qu'elles sont l'autoroute d'habitude c'est moi qui ai l'autoroute parce que les gens ils rentrent puis ils sortent parce qu'ils partent de l'athlétisme puis c'était dans mon club il y a des gens qui arrivent puis ils s'en vont mais moi je restais là en fait lui il est là il va prendre des détours juste pour améliorer son bagage puis il va revenir sur la ligne puis il est juste rendu avec plus de bagage puis toi il faut que tu embarques puis moi je suis restée des fois dans mes premières années vu qu'en plus c'est eu la pandémie ça n'a pas aidé mais tu sais je suis rentrée puis je n'avais pas le même bagage que j'ai en ce moment parce que je ne comprenais pas non plus toute sa philosophie puis comprendre tout ce qui est par rapport à sa philosophie de coaching donc tu sais il faut que tu embarques puis si tu n'embarques pas ou que tu embarques à moitié ça ne fonctionne pas vraiment parce que c'est une philosophie puis c'est une manière de fonctionner qui est tu sais c'est un tout donc ça m'a pris quelques années la première année c'était plus touchée parce que tu sais c'est commencé en 2019 à l'automne puis la pandémie était arrivée en mars 2020 donc on a eu le premier cycle universitaire la première saison du sport puis après ça il y a eu la pandémie pendant comme tellement longtemps on dirait donc ça fait en sorte que ça a aussi impacté comment est-ce que tu sais j'étais coachée puis tout ça comme tout le monde dans le fond j'avais la chance de pouvoir être entraînée par lui vu que j'étais comme sur le programme de relais donc j'avais des exemptions tandis que d'autres n'avaient pas c'est faisant en sorte qu'on a pu continuer à bâtir notre relation par rapport à ça puis tu sais je pense que tout le bagage que lui a je l'ai vraiment plus compris puis acquis dans la dernière année et demie même le dernier deux ans je pousse parce que tu sais j'ai commencé à faire 100% confiance tu sais au début c'est de la confiance qui doit se bâtir puis vu que c'était beaucoup c'était vraiment différent de ce que j'avais vu à Gatineau dans un certain sens par rapport c'est juste l'échauffement tous ces éléments-là puis quand tu es bien dans tes trucs des fois ça peut être difficile de changer le changement c'est pas fait pour tout le monde puis moi le changement ça m'affecte des fois ça dépend c'est quoi puis ça c'est quand même un gros changement parce que c'était convené à changer de ville depuis chez les parents de faire la bouffe faire le ménage faire le lavage changement d'école changement de coach deux coachs en fait parce que j'avais mon coach de son longueur également qui était un nouveau coach donc c'est tout ça fait en sorte que je pense que ça m'a pris plus de temps à m'adapter que si j'étais juste changée de coach puis j'étais restée dans la même ville avec mes parents peut-être en tout cas tout ça qui peut le dire je sais pas on ne saura jamais qu'est-ce qui aurait été différent si j'avais été ailleurs ou s'il y avait eu d'autres éléments mais tout ça pour dire qu'il me fait grandir il me fait grandir encore en tant que personne puis je pense que c'est du donnant de nord s'aide là-dedans puis on fait juste on sentait qu'on s'en va plus haut puis c'est l'objectif après tout c'est l'année des olympiques oui ben parlons-en si es-tu rendu au niveau où tu es est-ce que c'est l'objectif olympique puis les équipes nationales pousser ça l'autre coche plus loin au-delà d'être très forte au niveau québécois canadien universitaire le après ou même le pendant tu as tout de me dire la préparation vers ça est-ce que les Jeux olympiques c'est quelque chose que tu vises c'est quelque chose pour lequel tu travailles comment comment tu vois ça ce niveau-là ce niveau de performance en fait c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit après mais moi c'est comme tu as dit c'est pendant donc il n'y a jamais je ne divise pas mes années universitaires à ma saison sportive à l'extérieur mettons à l'été donc c'est tout un tout selon moi puis dans les dernières années depuis 2020 c'est là que j'ai fait mon premier camp avec l'équipe nationale pour le relais puis depuis ce temps-là je suis pas mal sur le programme à chaque année je viens d'en venir de Porto Rico pour un camp de relais avec l'équipe nationale l'objectif c'est de classer le 4x100 m des femmes pour les olympiques donc ça va se passer au mois de mai au championnat du monde mais avant ça il faut s'assurer puis il faut sceller notre place pour accéder au championnat du monde ce qui n'est pas si pire avec le temps qu'on a fait l'année passée on est dans le top 20 puis il y a 32 je pense équipes qui peuvent y aller donc on est quand même un jeu je pense de 6-7 places puis c'est pas n'importe où n'importe quand que les équipes vont faire des temps pour bumper les autres donc logiquement on devrait être safe mais il nous reste une dernière compétition à la fin mars à la fin de semaine de Pâques dans le fond les Florida Releys pour classer l'équipe pour s'assurer sinon c'est sûr que j'aimerais faire le 120 individuels aux Olympiques de cet été avec les temps que je cours en ce moment à l'intérieur c'est bon présage pour l'été je toujours cours un peu plus rapidement à l'été donc on classe si je fais 7-29 là mais ce serait 11-29 et plus bas on peut le regarder comme ça c'est pas exactement comme ça que ça se reproduit mais c'est environ par exemple j'avais couru 7-42 si vous me souvenez bien la saison passée à l'intérieur puis j'avais fait 11-38 à l'extérieur donc c'est quand même des temps qui sont similaires dans les centimes de seconde on ne prendra pas la seconde comme telle c'est les 11 puis les 7 je ne sais pas si tu me suis complètement oui oui ça fait ça donc c'est ça les objectifs excellent donc tu es vraiment dans ce processus là actuellement revenons un peu justement à ce que ça implique de faire de l'entraînement comme ça l'adaptation dont tu parles avec un nouveau coach et tout mais là évidemment cette adaptation est faite mais faire ça tout en étudiant là tu dis ok j'ai la chance de pouvoir étudier à distance ça facilite tes choses mais ça reste que c'est des études universitaires tout en faisant du sport de haut niveau de l'entraînement pour quand même plus qu'une épreuve en plus ce qui n'est pas juste une question de 200 puis 400 dans le sens où je comprends qu'il y a des différences mais ça reste de la course puis il y a des tandis que là il y a le saut en longueur en plus fait qu'il y a d'autres éléments je ne sais pas là tu sais ça se rend plus je n'en suis pas vraiment au saut en longueur donc ok fait que tu n'iras pas tu n'iras pas là mais quand même il reste que ça fait partie des épreuves que tu fais quand même dans ta vie universitaire et fait s'entraîner pour tout ça tout en étant étudiante à l'université à quel point ça c'est difficile à quel point est-ce que c'est des sacrifices pour toi de vie sociale de temps avec ton chum de voir ta famille à quel point tu es obligé de sacrifier des choses ou pas parce que c'est super discipliné que tu es capable de faire tes affaires ce n'est pas un problème pour toi comment ça se passe ça bon je t'ai posé plein de questions mais il y a un mot qui est mis à l'oreille qui est mis à l'oreille quand j'étais plus jeune je ne sais pas c'est quand il y a un athlète qui avait dit ça à la télé puis je suis tellement d'accord selon moi sacrifier n'est vraiment pas le bon terme à utiliser parce que pour moi c'est des choix donc je ne s'écris pas de moins voir ma famille je fais ce choix-là parce que c'est j'aime l'athlétisme j'aime ça faire ça donc ce n'est pas vraiment faire un sacrifice parce que selon moi quand ça va devenir un sacrifice il faut que je me re-questionne à savoir si l'athlétisme doit rester une amalie très bien dit parce que ou ça veut dire par exemple si on prend pour mon ami va se marier puis il faut que je fasse le choix peut-être que là lui c'est un sacrifice c'est un exemple parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi mais de là à dire que je vais sacrifier quelque chose pour l'athlétisme c'est plus un choix puis ça peut être un choix difficile mais de là à dire sacrifier je pense que c'est un trop gros mot pour ça oui il y a des choix qui sont difficiles puis oui il y a des trucs qui vont écoper je veux dire on peut voir moins la famille moins les amis mon chum je vis avec donc logiquement ça vaut quand même bien à ce niveau-là donc je le vois puis on fait nos trucs ensemble c'est sûr que quand on part par exemple deux semaines ben là c'est plus long c'est un ou deux semaines puis là la personne ben mon chum il faut qu'il soit en maison puis qu'il fasse tous les trucs toute seule il travaille temps plein donc c'est différent pour lui mais il comprend ça fait assez longtemps qu'on est ensemble qu'il comprend tout ça mes parents comprennent mes amis comprennent donc tu sais c'est je pense que c'est juste d'avoir cette compréhension-là pour moi c'est pas si difficile on dirait que c'est c'est facile puis avec l'école ben là je fais mon MBA ben ma maîtrise donc tu sais ça c'est plus difficile je trouve que le bac parce que mon bac j'ai pu j'avais quatre cours ce qui ne me donnait pas de temps plein parce que c'est cinq cours d'habitude mais pour la maîtrise quatre cours c'est temps plein donc je m'étais dit ça va être facile ça va être la même chose qu'au bac mais ironiquement même si c'est le même nombre de crédits le même nombre d'heures qu'on est supposé mettre on dirait que c'est plus difficile donc quand il s'arrive les mi-sessions fin de session c'est plus rechant j'ai hâte à ma dernière session qui va être à l'automne pour juste dire genre neuf crédits je serai pas à temps plein je serai à temps partiel puis ça va dire que ça va alléger mais sinon j'y arrive je finis par y arriver c'est avec un je procrastine pas vraiment donc ça c'est un de mes avantages je dirais puis peut-être une réalité à ce niveau-là je ne vais pas procrastiner pour faire mes trucs depuis que je suis à distance il y en a qui sont un peu l'inconvénient de la distance et qui vont dire je vais le faire plus tard je vais le faire plus tard mais moi non je suis comme plus vite je le fais plus vite c'est fini puis plus vite je peux faire autre chose donc plus vite je peux m'en débarrasser mieux que c'est donc c'est comme ça que je le vois alors pour ça je pense que ça va bien avec ça fait une bonne conciliation avec l'athlétisme puis ça me permet de vraiment bien gérer jongler tous ensemble quand je suis partie bien là c'est l'avantage avec la maîtrise que je peux tout faire à distance donc on a tous les outils aussi avec la pandémie ça a vraiment explosé donc c'est plus facile que ça l'aurait été avant la pandémie c'est Zoom on n'avait pas ça nécessairement à Teams j'avais jamais entendu parler de ça avant la pandémie puis là on a tout accès à ça avec l'université donc c'est encore plus facile effectivement puis c'est la même chose pour le travail on peut travailler de la maison alors qu'avant c'était mal vu effectivement c'est un avantage de tout ça maintenant bon tu me parlais des Jeux olympiques et tout qu'est-ce que ça te prend pour être officiellement qualifié puis pour que tu sais tu peux te dire bon j'ai mon billet puis j'y vais c'est quoi les next steps qu'est-ce qui t'attend en fait c'est un peu compliqué c'est pas clair ben non en fait je me trompe je me trompe c'est quand même clair mais vu que le standard c'est comme 11-0 ils l'ont vraiment descendu encore cette année c'est comme les 11-0 quelque chose avant c'était 11-13 je pense 11-15 mais là c'était plus atteignant mais là le 11-0 ça va être plus avec les points de World Athletics qu'on va pouvoir plus se qualifier puis avec le top 3 ou top 2 j'imagine au championnat canadien donc ça va être ça sera jamais officiel parce qu'on est content qu'ils ne vont pas avoir fait l'équipe pour quasiment être officiel puis il faut s'assurer que l'équipe de relais 4x100 mètres est classée puis finir dans le top 6 au championnat canadien extérieur mon objectif c'est de gagner une médaille donc j'ai fini 4 rêves cette année puis mon objectif c'est de finir sur le podium donc logiquement ça devrait aller si tu finis dans le top 4 au championnat canadien puis en plus que tu as l'expérience comme moi avec le relais je devrais être correct en faisant ça pour y aller mais avant tout il faut lasser l'équipe pour y aller sinon ça va juste tomber sur le 100 mètres individuel puis là on a déjà plusieurs à se battre pour ça donc ça va être d'aller chercher plus de points avec le point de l'athlétique donc à les compétitions qui sont classées plus haut de bien performer dans ces compétitions-là idéalement de finir dans le top 3 vu que ça donne des points supplémentaires donc là c'est vraiment d'aller jouer avec le classement mondial plutôt que juste de dire je vais courir tel temps et ça va me classer automatiquement peut-être as-tu besoin de voyager pas mal pour aller faire ces compétitions-là qui sont officielles pour être reconnues ou quoi ? Ben on va essayer de ne pas tant voyager cette année non plus parce que quand même tout se passe très tôt vu que les Olympiques sont fin juillet début août ce qui fait en sorte que le championnat canadien n'a pas le choix d'être fin juin donc tout est devancé donc on n'aura pas vraiment le temps de voyager par exemple dans l'Europe mais grâce au circuit national le tour d'athlétisme Canada qu'il va y avoir au Canada c'est quand même des compétitions qui sont assez relevées puis des classements de classe C de classe B D donc ça c'est pas des classes A ou juste des classes B mais ça fait que c'est un bon mix c'est mieux que E et F comme classement des compétitions ce qui fait en sorte ça c'est le classement de let look dont tu parles c'est quoi ? C'est la force de la compétition qui est contre toi ? Comment ça s'établit ? C'est une bonne question c'est pas tout par rapport à ça mais plus c'est élevé pour que ce soit élevé il faut que t'aies plus de bourses puis de prix qui vont être gagnés par exemple la classique de Montréal l'année passée je pense qu'elle était D puis là il est C donc t'as plus de prix en argent à donner aux gagnants et tout ça donc ça t'augmente en classement puis cette augmentation de classement là te permet de faire plus de points quand les athlètes participent t'as plus de points je sais pas si c'est juste tous les points en général par rapport à la performance ou c'est plus aussi de points pour que si tu finis premier, deuxième, troisième c'est vraiment compliqué je connais pas tout ça c'est juste que plus tu compétitionnes à des compétitions qui sont le plus élevé dans le classement des compétitions puis tu performes bien mieux que c'est puis plus haut tu performes dans ton classement la finie première mettons c'est mieux ça c'est ce que je sais je te demanderais à mon ami Marc Desjardins l'ancien directeur de la fédération ça pourrait être bien on faudrait peut-être que je cherche aussi ça serait bien que je sache on dirait plus mais c'est tellement compliqué des fois je me dis je vais juste me concentrer à courir le plus vite possible dans ces compétitions là oui parce qu'au bout du compte qu'on te dise que c'est C, A, B, D, E, F au bout du compte tu te diras pas je vais courir moins vite parce que c'est moins important ça change rien tu sembles quand même assez relax avec l'idée de ah quelle qualification là ça reste les Jeux olympiques à quel point t'es fébrile de ça si tu as un objectif que t'as depuis que t'es petite d'aller là parce qu'en fait moi en tant que fan de sport fini depuis toujours qui a pas été jamais assez bon pour en faire de ce niveau là mais qui regarde ça j'ai toujours trippé fou ces olympiques puis c'est là que je regarde des épreuves que je regarderais jamais à temps normal mais je trouve ça trippant puis là de parler à des gens justement qui approchent de ça je me demande tout le temps comment vous percevez ça parce que ça reste un événement aux quatre ans ça reste majeur au sens que oui vous pouvez affronter les meilleurs au monde dans d'autres circonstances mais les Jeux olympiques ça reste les Jeux olympiques il y a quelque chose de vraiment spécial avec ça est-ce que c'est quelque chose que tu abattes peut-être pas dans ton entraînement mais ça reste-tu quelque chose que t'abattes différemment psychologiquement du fait que c'est ça ben tu sais là c'est officiel je me rappelle en 2020 ah c'est dans quatre ans ah 2021 parce que c'est là qu'ils ont eu à Tokyo ben ah c'est là c'est dans trois ans on dirait que là c'est là mais on dirait que ma mentalité ne change pas je n'ai pas plus je ne me mets pas plus de pression moins de pression c'est sûr qu'on n'est pas dehors encore donc peu importe ce que je fais à l'intérieur ne va pas nécessairement avoir de grosses grosses répercussions sur dehors ben c'est pas vrai qu'il n'y aura pas de répercussions mais on s'entend que les temps qu'on fait en dedans c'est pas ce qui va compter pour l'extérieur donc c'est vraiment quand la saison extérieure va commencer là on peut se dire ah si tu cours pas assez vite ben là tu pourrais rentrer dans la game mentale mais c'est une compétition comme les autres puis si on se met plus de pression pour cette compétition là c'est pas mieux des fois il faut avoir un certain stress il faut avoir une certaine pas une pression mais tu sais ça te tente c'est important pour toi donc oui tu vas être stressé mais m'en mettre plus pour quelles raisons pour dire parce que c'est les Jeux olympiques non je veux pas me mettre plus de pression comme tel ça reste que c'est les championnats canadiens puis c'est ça l'objectif à la base c'est de performer le plus haut possible le mieux possible puis oui c'est l'objectif c'est les olympiques mais c'est pas c'est ça c'est pas me mettant plus de pression que je vais me rendre plus loin plus haut selon moi est-ce que parce qu'il y a une adrénaline qui vient avec les moments forts puis à quel point justement vous avez besoin je dis vous je parle des athlètes mais tu sais évidemment je parle de toi l'adrénaline versus le focus que vous devez avoir quand vous performez est-ce que c'est dérangeant cette adrénaline-là est-ce qu'il faut apprendre à la contrôler ou non c'est bon parce que tu sais ben regarde il y a un flot dans mes muscles fait que ça va partir puis je vais avoir quelque chose est-ce que ça ça peut être dérangeant justement trop d'adrénaline trop de hype autour d'un événement mais tu sais c'est ça il y a l'adrénaline mais il y a le stress donc je ne sais pas si toi pour l'adrénaline est-ce que c'est le stress que tu parles non non je parle de l'adrénaline tu sais le hype du moment oui le stress de vouloir bien faire ça c'est une chose puis ça je le comprends ou tu sais des fois tu dis il me semble que je ne me sens pas si bien aujourd'hui fait que ça me stresse parce que je veux bien faire ça je comprends la différence entre le stress puis l'adrénaline qui vient mais je me demandais justement si dans une épreuve que tu as à faire tu arrives tu t'installes sur les blocs pour le 60 mètres là tu le dis ok il ne se veut veut pas il y a de l'adrénaline qui embarque mais plus le moment est-ce que tu es ok c'est encore autre c'est intéressant tu sais là on parle quand même d'adrénaline c'est quand même un peu superflu de dire comment je sens comment c'est de classer les sentiments de stress de diviser tout ça mais moi quand j'embarque mes blocs de départ mon objectif c'est juste de décoller je ne laisse pas place à d'autres éléments comme tels comme oui je suis excitée oui j'ai hâte de courir mais tu sais l'objectif c'est de faire ce que j'ai à faire comme mon coach me dit Fabrice on va faire une chorégraphie on a pratiqué l'entraînement puis là en compétition ça va exécuter la chorégraphie c'est regardez moi faire ma danse la danse c'est le sprint mais c'est de faire d'aller exécuter ce qu'on a à faire donc de là à dire tu sais l'adrénaline tu sais des fois je suis stressée j'ai hâte puis tout ça mais ça va être avant moi quand j'arrive à la piste généralement oui je vais avoir un certain on va dire comme ça je le ressens une certaine pression mais c'est pas une pression comme telle mais c'est juste de je sais que j'ai quelque chose à aller faire puis c'est de même que je le verbalise mais tu sais c'est le stress c'est l'excitation c'est l'adrénaline qui rentre puis tu sais c'est ça je sais pas je sais pas comment classer l'adrénaline là-dedans je sais pas comment dire que je ressens de l'adrénaline mais c'est certain que tu sais tout pendant le moment je pense que c'est relié à mon stress moi puis c'est peut-être juste pas le bon mot qu'on utilise en disant stressée mais tu sais je vais avoir hâte de courir puis c'est juste d'aller le faire puis on s'entend que ça ne dure pas très longtemps non mais c'est ça c'est parce que je vais me mettre des fois dans la tête si le sprint justement c'est pas long tu sais tu peux pas dire ah j'ai un match de 60 minutes même si j'ai une mauvaise passe ici je peux me reprendre là puis non j'ai quand même une exécution là à faire faut que ce soit un sans faute puis parce que j'ai pas le temps de me reprendre vraiment tu sais il y a comme un élément de ça fait qu'est-ce que c'est technique dans votre tête ou c'est non faut plus qu'il y ait de penser parce qu'on l'a fait justement on sait pratiquer l'aspect technique il est supposé avoir été intégré dans les entraînements puis après ça c'est juste une exécution fait que c'est pour ça que je posais la question par rapport à l'adrénaline est-ce qu'elle peut défaire une concentration que t'as ou si je suis une athlète parmi les 100 d'autres donc je fais pas du tout pour les autres mais pour moi quand j'embarque dans les blocs de départ je trouve pas je pense si je me mets à penser pendant je cours ça va pas être je vais ralentir je vais pas quand j'embarque je laisse mon corps faire il y en a d'autres qui peut-être que leur technique puis qu'est-ce qui marche pour eux c'est de dire ok je pense j'ai telle étape je fais telle et telle affaire tel endroit puis ils ont peut-être un modèle de course qu'ils doivent faire puis il faut qu'ils y pensent puis quand ils y pensent c'est le même qu'ils exécutent le mieux puis c'est comme ça qu'ils performent le mieux de mon côté c'est juste d'y aller puis je m'en vais faire ce que j'ai appris puis c'est avec la répétition que ça va rentrer puis c'est en faisant puis tu sais on a une chance faut pas faire d'erreur bien on a quand même les qualifications avant on a les prélièmes on a donc tu sais de dire peu importe qui écoute peu importe mais il faut pas se dire oh il y a juste une chance parce que ça c'est la pire affaire qu'on peut se dire oh my god faut pas que j'échoue peu importe j'ai pas place à l'erreur mais ce sera jamais parfait non plus donc c'est de temps vraiment exécuter le mieux qu'est-ce qu'on a fait en entraînement puis de l'amener sur la piste puis dans le fond tout est là pour ça dans un certain sens toute ta saison va être buildée puis va être construite de manière à ce que t'arrives à ta compétition puis que tu sois capable en tout cas de supposer à ton entraîneur de faire ça dans un certain sens t'amener à ce que quand il faut que tu performes c'est là que tu vas être prêt ou prête à le faire puis à exécuter puis à le faire dans tes meilleures capacités autant au niveau psychologique physique puis en exécution t'es supposé avoir acquis tout ça puis d'être prêt à dire ok j'ai confiance puis je suis capable d'aller l'exécuter là il reste en fait une compétition avant les championnats provincieux universitaires est-ce que tu vas être là le Last Chance Invitational à Carleton est-ce que tu vas là parce que je sais que vous n'allez pas nécessairement à toutes les compétitions le provincial c'est le provincial puis le canadien oui mais est-ce que tu vas là moi je vais aller à Boston ok le 9 je pense que c'est le 9 j'ai écrit je pense que c'est le 10 le février aller au Last Chance je ne sais pas je ne pense pas que ça va être nécessaire d'y aller donc probablement pas d'habitude je le fais mais d'habitude c'est parce que je ne peux pas aller au Team Challenge parce que je suis partie en train d'entraînement avec l'équipe nationale pour le relais mais cette année c'était plus court donc ça m'a permis de faire le Team Challenge donc je ne pense pas qu'on va aller au Last Chance je prends du monde de l'Université Laval mais de mon côté non ok en tout cas le style d'Université Laval de championnat provincial y a-t-il un avantage du terrain de connaître la place est-ce que ça existe ça c'est ma place où je suis habitué de pratiquer ou quoi en fait je dirais avec l'ancienne piste qu'il y avait c'était un très gros avantage de s'entraîner là parce qu'elle s'est rendue dangereuse la piste avant ils l'ont refaite mais elle s'était rendue glissante donc quand il y avait eu justement une compétition à Québec je pense que c'était je ne sais pas si c'était le premier championnat provincial qui était là mais en tout cas une des compétitions qu'il y avait eu à Québec elle a bon il savait quand ceux qui s'entraînent là il fallait qu'ils courent dans deux mais les autres ne le savaient pas puis là il courait dans un puis là ça glissait pour vrai c'était rendu à ce point-là donc là où il y avait un avantage maintenant je dirais est-ce qu'il y a un avantage c'est certain que tu connais les installations c'est rendu chez toi ton vestiaire tout ça je pense que c'est juste aussi l'aspect que là je ne m'entraîne plus à Québec mais je me suis entraînée pendant trois ou quatre ans donc c'est juste ça je pense que c'est un avantage tu te sens chez toi puis pour vrai les championnats provincials en 2020 c'était un des plus beaux souvenirs il y a quelqu'un qui avait une vidéo je ne sais pas si tu l'avais déjà vue mais à chaque fois que je regarde la vidéo j'ai des frissons parce que dans le fond ça représente exactement comment on ressent ça le cas que les relais sont là puis tout le monde est sur le bord d'Arpiste ça fait quasiment un tunnel alentour parce que là tu cries tellement en tout cas ça c'est un de mes plus beaux souvenirs puis c'était à Québec ça avait lieu puis j'ai juste hâte d'aller vivre ça j'ai commencé ma saison universitaire en ayant le premier salaire à Québec puis je vais la finir tenir mon parcours universitaire avec les les promenciaux universitaires à Québec également donc j'ai bien hâte de ça puis après ça il est championnat canadien au Manitoba est-ce que j'imagine je ne sais pas jusqu'à quel point tu le vois comme un objectif ou si tu le sens que tu l'as dans les jambes est-ce que le 7-28 ça va descendre ou comment tu vois je pense que je serais capable de courir tu sais une saison une saison dans le fond plus tu fais de compétition plus généralement plus tes tuning avancent plus tu vas courir vite je ne me mettrais pas de temps en fait mais je pense que je suis capable de courir plus vite que le 7-29 on pense tout ça en fait je pense on est-il capable de faire mieux puis je pense que je suis capable de faire mieux il est rendu au U-Sport par contre le but c'est de gagner on va se le dire donc je peux porter le temps là il y a Donna Donna Ntamboué de McGill qui semble être ta rivale numéro 1 c'est ma partenaire d'entraînement en plus bon c'est cool est-ce que est-ce que est-ce que c'est spécial justement tu cours à côté est-ce que à quel point tu en es consciente de ce qu'il est en train de faire pendant que toi tu cours ou justement tu me dis je ne pense pas mais ça reste que la vision périphérique existe je ne sais pas si vous êtes capable d'être complètement fermé comment ça se passe ok mais là tu as du fait d'en faire parce que dans le fond mon objectif c'est de justement ne pas me laisser distraire par les autres puis ça en fin de semaine ça a bien fonctionné peu importe qui était là puis peu importe ce qu'elle faisait j'ai décidé que je continuais ma course je faisais ma course puis je ne me laissais pas distraire puis ça a marché tout de même je crois que c'est en avance un petit peu j'ai vu une vidéo d'en haut puis tu sais peu importe t'en avance ou pas l'objectif c'est de rester dans sa course puis de faire tes affaires si tu te laisses distraire c'est pas mieux il y a aussi une vidéo que j'ai vu passer dans une compétition qui était à Québec puis à ce moment je cours les yeux fermés ok j'ai ré-regardé ça mais j'ai pas trouvé mais mais c'est en tout cas c'est sur Instagram qui avait mis ça mais c'est vrai des fois je cours les yeux fermés puis justement dans les derniers mètres en fin de semaine j'ai fermé les yeux puis ça c'est je suis tout à temps consciente de ça puis je sais que quand je suis prêt puis qu'il y a quelqu'un qui est proche je vais avoir tendance à fermer les yeux pour rester premièrement décontracté puis pas crispé mais en même temps ça fait en sorte que t'es juste concentré sur toi puis tu te laisses pas distraire par les autres donc tu sais oui c'est pas le résultat en bout de ligne mais c'est juste tu cours puis je veux pas si tu m'as crispé tu vas courir moins vite puis c'est exactement si je veux pas qu'il se produise surtout dans les derniers mètres parce que c'est là que ça peut jouer des fois j'ai tendance à fermer les yeux juste pour m'assurer que je ne crisse pas en même temps j'aurais peut-être elle m'habitait aussi à garder les ouverts ça me ferait pousser encore plus mais je sais pas tu le pratiqueras mais justement est-ce qu'il y a un petit tu sais je parlais de la rivalité avec elle est-ce que vous en parlez est-ce que c'est elle c'est à mon tour ce fois-là ou est-ce que comment ça se vit ça là justement en plus qui est appartenant je dirais qu'on est des filles donc c'est un peu différent que les gars les gars j'avais l'impression qu'ils diraient plus ça je vais te battre blablabla puis il y aurait la compétition puis ça se crée vraiment plus verbal puis plus au niveau féminin je pense de notre côté on s'en parle pas vraiment c'est sûr qu'on vient de commencer à s'entraîner ensemble on n'a pas une relation depuis plusieurs années donc c'est depuis l'automne donc c'est un peu différent mais non je pense pas c'est un sujet de conversation on est juste quand même content de s'entraîner ensemble parce que ça permet qu'on se pousse en ayant tout ça en entraînement bien ça fait ça fait en sorte qu'on est capable de s'améliorer également l'entraînement un peu juste en compétition donc ça c'est un avantage de s'entraîner avec un bon ou une bonne partenaire excellent bien écoute bonne chance bonne chance pour le reste je sais pas si on doit dire bonne chance mais au succès bon qu'est-ce que que ça prend c'est pas important parfait tant mieux donc écoute je peux juste te remercier infiniment du temps que t'as pris c'est vraiment apprécié super sympathique et regarde encore une fois je te réitère bonne chance on va te suivre avec très grand intérêt championnat provincial pour ceux qui nous écoutent 23-24 février l'Université Laval 7-8-9 mars championnat canadien bulletin sportif évidemment on va suivre ça évidemment on va suivre le reste en espérant te regarder peut-être à la télévision aux Jeux Olympiques voir si on va te voir sur les blocs de départ avec un petit dossard de l'équipe canadienne mais merci de ton temps toi bien merci beaucoup puis écoute à très bientôt à très bientôt